Tout de suite, retrouvez la rediffusion du Grand Débat des Municipales à Carcassonne, organisé par l'Indépendant le 10 mars 2020, dans le cadre d'une émission enregistrée dans les conditions du direct. Municipale 2020 à Carcassonne, c'est parti pour le Grand Débat avant le premier tour des élections. Municipale de ce dimanche, un débat animé par 100% Radio, également par l'Indépendant, avec Laurent Riquette. Bonjour Laurent. Bonjour Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Avec nous ce soir, les 7 candidats qui sont en lice pour la mairie de Carcassonne. Alors, on va commencer donc, je vais vous présenter les candidats. Il y a Gérard Lara, bonsoir. Vous êtes le maire sortant, donc avec la liste pour Carcassonne avec Gérard Lara. Jean-Noël Crouzet, bonsoir. Bonsoir. Pour la liste Priorité Carcassonne, liste sans étiquette. Edgar Montagné, bonsoir. Bonsoir. Candidat RN, avec la liste Rassemblement Carcassonne. Tamara Rivelle, bonsoir. Donc tête de liste, une énergie nouvelle pour Carcassonne, investie par le Parti Socialiste. Christine Pujol, bonsoir. Bonsoir. Pour la liste L'Autre choix pour Carcassonne, une liste sans étiquette. Xavier Bigot, bonsoir. Bonsoir. Donc pour Carcassonne, citoyenne écologique et sociale, soutenue donc par Europe Écologie Les Verts, La France Insoumise, le Parti Communiste et le Collectif Ensemble. Et Marie-Hélène Régnier, bonsoir. Bonsoir. Avec la liste Unis pour Carcassonne, investie par La République En Marche. Alors, je rappelle que nous appliquons le principe d'équité des temps de parole entre chaque candidat, que l'ordre de passage des candidats donc a été tiré au sort pour ce débat, également pour la conclusion de ce débat. Et on va attaquer tout de suite. On va commencer avec le premier thème de ce débat, Laurent. Circulation, on va parler stationnement et redynamisation du centre-ville. Un sujet qui a été beaucoup débattu ces derniers temps dans la campagne électorale. On va en parler. Quelques chiffres, juste pour lancer le débat, ce ne sera pas long. La vacance commerciale en centre-ville de Carcassonne, elle est d'un peu plus de 17%. C'est en tout cas le dernier chiffre que nous avons trouvé, nous, dont on dispose, qui émane d'une étude de la CCI de juillet 2018. Et juste pour rappel, ce chiffre était d'environ 12% au début des années 2000. Donc il y a eu effectivement une augmentation. Je vais aussi citer l'enquête que nous avions menée auprès de nos internautes à l'indépendant. Quand nous avions lancé ce sujet, circulation, stationnement, redynamisation du centre-ville, les gens qui avaient répondu à ce questionnaire que nous avions lancé étaient 79% à dire que les conditions de circulation et de stationnement avaient une incidence sur leur venue en centre-ville pour faire des courses. Je vous propose que nous fassions avec ce thème, comme nous allons le faire pour les 4 thèmes du débat, à un premier tour de table qui commence dans l'ordre des prises de parole et où je vous demanderai d'être synthétique sur les propositions que vous avez à formuler en la matière. Et c'est donc Jean-Noël Crouset qui commence. Bon, sur le premier thème, je pense que, au sujet de la circulation, la municipalité en place a lancé il y a quelques mois une étude à ce sujet. Je crois qu'encore l'appel d'offres n'a pas rendu son jugement. Je crois qu'effectivement, si cette étude avait été faite plus tôt, ça nous aurait évité de faire peut-être quelques erreurs, notamment au sujet des pistes cyclables, mais on ne va pas polémiquer sur ce sujet. En ce qui concerne le stationnement, je pense qu'il y a nécessité d'avoir des places supplémentaires. Nous avons étudié avec notre équipe la possibilité de créer peut-être un parking souterrain, mais je pense de plus. Je pense que c'est cette étude qui nous donnera éventuellement un positionnement intéressant. Nous avons pensé que sur le boulevard de Varsovie, peut-être sur le boulevard Marcoux, on pourrait réaliser ce projet. En ce qui concerne la tarification des parkings, effectivement, nous sommes persuadés qu'il faut faire quelque chose. pour dynamiser le centre-ville. L'expérience qui se passe sur le parking en face de la maison des jeunes est très intéressante. Une heure de parking gratuit, ça nous laisse le temps aux gens d'aller faire quelques courses. La gratuité totale, nous n'y pensons même pas, étant donné que les parkings à Carcassonne rapportent quand même une certaine somme d'argent, et ce n'est pas négligeable de nos jours. On va passer, M. Crouset, au candidat suivant, parce que le temps de parole est déjà écoulé pour vous, M. Bigot. En matière de stationnement et de redimension du centre-ville, notre projet, vous vous en doutez, c'est de réduire quand même la part de la voiture dans la ville, en mettant en place des pôles d'échange multimodaux aux entrées de ville qui permettraient aux gens qui viennent de l'extérieur pour venir sur Carcassonne de laisser leur voiture et d'avoir en accès du transport en commun, de la navette électrique ou des vélos en fonction de leurs besoins. Ensuite, on souhaite piétonniser le centre-ville pour permettre aux gens de circuler plus facilement, plus librement pour aller dans les commerces et développer aussi un réseau de pistes cyclables en continu sécurisé. Donc ça, c'est en termes de circulation. Le stationnement, je pense qu'en fait, il n'y en manque pas en ville. Il y en a assez. C'est juste la répartition. Si on crée des pôles aux entrées de ville, on permet aux gens de laisser plutôt leur voiture aux entrées de ville et donc de moins avoir besoin de venir en ville pour stationner, ce qui libérera du stationnement pour les résidents du centre-ville et les gens qui travaillent en centre-ville. Eux, il faut qu'ils puissent y accéder. Après, je pense que tout le flux de transit, on peut le mettre ailleurs. Et la redanimation du centre-ville, en piétonnisant, en rendant plus attrayant le centre-ville, on pourra, je pense aussi, plus facilement faire venir des commerçants parce qu'ils vont savoir que les gens vont plus facilement flâner, être présents dans le centre-ville. Et on veut aussi pouvoir préempter des commerces vides pour installer du commerce. On pourra s'appuyer sur l'opération cœur de ville qui est lancée, donc il faut amplifier. Voilà en quelques mots notre projet sur le stationnement, la circulation et l'innovation du centre-ville. La parole à M. Lara. Oui, M. Bigot à Raison, il manque pas de place en centre-ville. Le centre-ville, c'est 1 657 places, centre-ville et boulevard, 954 pour les parkings. Et ensuite, il y a un taux de vacances de l'ordre de 400 places. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une étude qui a été faite par l'agglomération. Le plan de global déplacement. Donc, le temps de congestion est de 88 %, c'est-à-dire qu'en pleine journée, c'est 88 %. Le temps de congestion au centre-ville est de 78 %, c'est-à-dire que 400 places libres. Par contre, ailleurs, au bord de l'Ordre, etc., c'est 98 %. Donc, pour le stationnement, nous ne disons pas, et M. Bigot a raison, il y a les places. Reste par la suite, comment les exploiter ? Il y a le problème des tarifs, etc. Bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais en réalité, le problème du stationnement en ville est réglé par le nombre de places. Voilà. Madame Renier ? Deux questions. La circulation et le stationnement et l'attractivité du centre-ville. Je crois qu'il ne faut pas négliger la question de la circulation en centre-ville et qu'il faut certainement repenser cette circulation de façon à ce qu'elle soit plus logique. Je passe deux fois par jour à Venue-Foche et je vois régulièrement les barrières abîmées parce que des automobilistes n'ont pas réussi à appréhender la difficulté qu'est cette voie qui est à sens inversé. Le stationnement, il est aussi à repenser parce qu'il est légitime que les personnes qui vivent en centre-ville puissent accéder à un stationnement de proximité sécurisé. Je partage ce qu'a dit M. Bigot sur la possibilité de stationner en entrée de ville pour les personnes qui arrivent de l'extérieur de la ville. Mais je pense aussi qu'il faut réfléchir à une solution de stationnement pour les personnes qui vivent et qui travaillent en centre-ville avec notamment des parkings, moi je pense, plutôt aériens qu'enterrés, mais cachés par des façades habillées. Pour l'attractivité du centre-ville, le stationnement ne suffit pas. Il faut absolument ramener des jeunes en centre-ville. Il faut pouvoir redynamiser le commerce en amenant des touristes et notamment, moi je mise sur les métiers d'art et une jonction cohérente entre la cité et la Bastide. M. Montagné, la parole est à vous. Merci. Donc concernant le stationnement, effectivement, il y a déjà des parkings souterrains qui sont quand même assez nombreux. Il serait peut-être judicieux de réfléchir sur une solution, étant donné que nous avons beaucoup d'immeubles en étant d'abandon, peut-être de faire des parkings aériens en gardant la façade. A voir pour garder quelques places supplémentaires. D'autre part, pour redynamiser le centre-ville, effectivement, il faudrait penser à une gratuité le mercredi et le samedi matin pour inciter les consommateurs et les familles carcassonnes à venir consommer en centre-ville. Ainsi que de la sécurité, de la propreté et, si possible, de l'animation place Carnot. Voilà. Madame Pujol ? Oui, alors, j'ai bien vu votre question, mais moi je souhaiterais... Enfin, j'ai un constat à faire. Quand on dit qu'il y a effectivement des places suffisantes, personne ne fait mention de la cité. La cité, quand même, représente un poids très important dans Carcassonne et notamment aussi de l'afflux des touristes pendant toute la saison, pendant toute l'année. Et je crois que beaucoup de commerçants ou des gens de la Bastide ou même des carcassonnés se plaignent du fait que les touristes leur prennent les places. Donc, je crois que ce problème de stationnement doit être réglé d'une manière globale. Non seulement la Bastide, mais également la cité. Alors, il y a une étude en cours de l'OGS, mais M. Crouzet a fait mention, effectivement, de cette étude qui a été lancée, on se demande pourquoi ça n'a pas été lancée avant, qui a été lancée à la fin de l'année 2019 pour étudier, justement, tous les déplacements urbains. Donc, je crois que c'est un petit peu... On est un peu coincé, là, maintenant, pour proposer des solutions, si ce n'est des solutions transitoires, pour faire en sorte que les commerçants, enfin, les habitants de la Bastide et l'ensemble des citoyens s'y retrouvent avec ces problèmes de stationnement et de piétonnisation qui seront certainement en réflexion dès qu'on aura cette étude. Et je ne sais pas quand, c'est-à-dire peut-être pas avant deux ans, le temps que... Puisque je ne sais pas si les appels... Oui, l'appel d'offres a été peut-être lancé. Enfin, en tous les cas, pourquoi pas avant ? Et c'est la même chose pour le centre... Pour la dynamisation du centre-ville. C'est quand même curieux de cette opération cœur de ville, donc, qui a été signée en mars 2018. Comment se fait-il que jusqu'à maintenant, rien ne soit sorti ? Il n'y a absolument pas d'opération concernant le logement, pas d'OPA, il n'y a rien. Or, ce problème de la Bastide, de la dynamisation, est quand même lié fortement à tout ce qui peut être fait au niveau de l'osement. Voilà. Donc, des mesures transitoires, trois heures pour le stationnement gratuit. En attendant, et... On va passer à Mme Rivelle et il y aura peut-être des échanges, des réponses, après les précisions de Mme Rivelle. Je crois qu'on pourra approfondir dans le cadre du débat. Cette question de la circulation du stationnement et de la dynamisation du centre-ville me semble essentielle, parce que ça répond à la fois aux problématiques que rencontrent les carcassonnés au quotidien, que rencontrent les gens qui habitent dans le carcassonné et qui viennent visiter le centre-ville pour acheter, faire des achats ou pour aller sur du service public, mais aussi pour les touristes. Et Christine Pujol vient de l'énoncer. Je pense qu'il faut qu'il y ait un effort très important de la part de la collectivité pour revaloriser les espaces publics. On l'a vu sur la rue Chartrand et sur la rue Armagnac, qui ont été rénovées intégralement, où des commerces se sont repositionnés et avec une implication, une dynamisation commerciale qui fonctionne très très bien. La vie reprend son cours dans des rues qui ont effectivement eu une qualité d'aménagement intéressante. Ce que l'on propose dans le cadre du programme des 200 propositions de l'énergie nouvelle pour Carcassonne, c'est la piétonnisation du cœur de Bastide. On ne peut pas penser que l'ensemble de la Bastide soit piétonne, parce qu'il y a des rues qui ne sont pas du tout commerçantes et qui ne méritent pas, me semble-t-il, qu'il y ait une piétonnisation totale. Mais par contre, pour les gens qui habitent, parce qu'à la fois il faut revitaliser le centre-ville de Carcassonne, à la fois pour développer le commerce, pour développer de l'activité, mais aussi pour le bien-être des gens qui habitent et pour réinviter des gens à réinvestir le centre-ville de Carcassonne. Alors effectivement, ça passera par le stationnement. Je pense qu'il faut que l'on permette aux gens qui habitent le centre-ville et aux commerçants du centre-ville d'avoir accès à leur pied d'immeuble sans aucun problème, au quotidien. Il faut qu'il y ait pour eux-mêmes des tarifs préférentiels au niveau du stationnement pour leur permettre d'avoir une accessibilité correcte. Alors on va s'arrêter là, Madame Rivelle, vous avez écoulé également votre temps de parole. Alors voilà, des échanges, des réponses, peut-être, par rapport à ce qui a été avancé par les uns et les autres des candidats. Il y a un sujet, bien entendu, qui est celui du commerce du centre-ville. Et sur ce sujet-là, dernièrement, il est venu sur le devant de la scène, et je me tourne vers M. le maire en exercice, c'est celui de l'implantation d'une nouvelle zone commerciale à l'est de Carcassonne. Aujourd'hui, avec le recul, vous vous dites que c'était une bonne chose ? Il faut demander à Madame Rivelle, pas à moi. Moi, je ne suis pas l'auteur de ce projet, d'accord ? J'ai délivré le permis de construire après qu'on ait modifié le poste, après qu'on ait modifié le plan de cas de banine, pardon, après qu'on ait donné les autorisations. Bon, c'est pas moi qui veux poser la question. Ceci étant, la question, vous me la posez, j'y réponds. Donc, ça, c'est pour assurer l'équilibre. Non, mais vous me posez la question, c'est la question pour tout le monde. C'est la question de l'équilibre est-ouest. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est ce que l'on fait pour le centre-ville. Bon, pour le centre-ville, le cœur de ville est une opération, je suis obligé de le dire, qui est partie de Carcassonne, après que je me sois inquiété très sérieusement, lorsque j'ai vu qu'en 2014, le centre-ville est devenu, car très prioritaire, défavorisé. Il s'est agi alors de mettre en place une politique très, très difficile à mettre en place, mais qui a pu l'être grâce aux efforts de la ville et de l'État pour lutter contre l'habitat indigne, d'une part, pour lutter contre les marchands de sommeil, d'autre part, et essayer de voir comment on pourrait lutter également pour les immeubles qui sont relativement insolides. Mais il s'agissait aussi de définir une politique de revitalisation du centre-ville. Car, vous savez, M. Rouquet, on est toujours de mauvaise foi dans ce domaine. On parle du cœur de ville. Le cœur de ville de Narbonne, de Montauban, de Toulouse, n'a rien à voir avec le cœur de ville de Carcassonne. Le cœur de ville de Carcassonne, c'est le centre-ville, 47 hectares, le plus grand cœur de ville de France, de ville d'importance moyenne. Alors, il est certain que le taux de vacances est beaucoup plus important sur 47 hectares que sur 8 hectares comme à Narbonne ou 10 hectares comme à Montauban. Donc, cette info-là aussi, c'est une fausse explication. Qu'est-ce que nous avons fait pour faire revenir les commerces au centre-ville ? Nous avons créé ce qu'on appelle la revitalisation concrète. On va parler du... M. Laurent va parler du retour des commerces au centre-ville. Mais pour revenir sur ce sujet, puisqu'il y a pas mal de candidats qui donnent l'impression dans leur communication qu'ils souhaiteraient revenir sur ce centre commercial qui est en train de se construire. Je prends Mme Rivelle, par exemple. Est-ce qu'on peut revenir en arrière aujourd'hui sur ROCADEST ? ROCADEST, centre commercial construit actuellement à l'extérieur. Le centre des débats, mais moi, je voudrais rebondir et répondre à M. Lara, qui connaît bien les dossiers et qui sait très pertinemment qu'en 2009, la structure ROCADEST s'est inscrite au registre de commerce, en 2009, et a déposé son dossier de permis de construire. La municipalité d'alors n'a pas eu la possibilité de contrer ce permis et ce projet parce qu'il y avait un plan d'occupation des sols dont on a hérité et qui permettait, qui était complètement permissif, et qui a permis, donc, effectivement, que ce projet voit le jour. Ça, c'est un point numéro un. Revenir en arrière, interdire, c'est totalement impossible. La construction est lancée, tous les recours ont été épuisés, purgés. Donc, la société ne pourra pas, même si une collectivité avait l'envie de mettre un coup d'arrêt à ce projet, ça sera impossible. Edgar Montagné, qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, nous sommes bien au courant que tous les recours ont été épuisés. Seulement, il y a toujours la possibilité d'étudier des failles juridiques. Et il y en a. Si les recours sont épuisés, il ne peut pas y avoir de failles juridiques. Comment vous les ferez valoir ? Il y a d'autres moyens pour les faire valoir. Essayez d'être un peu plus explicite. Je ne peux pas vous en dire plus, pour l'instant. On laisse planer le mystère. Xavier Bigot, vous êtes positionné pas mal aussi sur cette question. Oui, alors, je n'étais pas là quand ça a été voté, re-voté, modifié au PLU, etc. Ce que je sais, c'est que nous, on est effectivement opposé à ce type de projet, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Qui est capable de me faire la preuve qu'une zone commerciale qui s'installe autour d'une ville renforce le commerce de centre-ville et de proximité ? Franchement, j'attends d'avoir les preuves, même si quelqu'un aurait oralement se serait engagé à renforcer le commerce de centre-ville, comme l'aurait fait M. Ferrandis. Donc, ce projet sera nuisible au commerce de centre-ville. J'ai même peur que ce projet, à terme, on hérite d'une friche commerciale, puisqu'on sait que les zones commerciales, aujourd'hui, ne fonctionnent pas. Vous avez des magasins fermés, même dans toutes les zones commerciales qui existent autour de Carcassonne. Donc, on risque d'hériter d'une friche commerciale. On saura en faire quelque chose au niveau des énergies renouvelables, etc. Mais on risque d'hériter d'une friche, d'une destruction du commerce de proximité. Donc, je ne comprends pas, moi, qu'aujourd'hui, on ait pu accepter un tel projet. Je ne veux pas savoir quelle majorité l'a acceptée. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on risque de détruire le commerce de proximité de centre-ville, en laissant faire ce projet, qui, en plus, a détruit, ce n'est pas anecdotique, un patrimoine, quand même, avec ce moulin qui a été détruit, sur lequel, a priori, il y avait des engagements de ne pas être détruits. Donc, vous voyez les engagements des porteurs de ce projet rocadest. Vous voyez ce que ça vaut. Donc, moi, je m'inquiète fortement sur ce que ça donnera pour le commerce. C'est un autre des failles qui ont été citées, révélées. Et les commerçants du centre-ville se demandent certainement aussi comment ils vont pouvoir être revitalisés. Christine Pujol a eu une idée là-dessus. Ça faisait partie du thème. On a parlé de circulation de stationnement. On a aussi parlé de redynamisation du centre-ville. Redynamisation. Écoutez, moi, je crois qu'effectivement, malheureusement, quelques années, on va subir cette grande surface rocadest et qu'il va bien falloir réagir. Alors, il y a plusieurs opérations. On a donc ce fameux cœur de ville, avec notamment, ce qui me paraît important, c'est de la réhabilitation de tous les logements et puis surtout aussi de mettre, de déployer l'autre étude qui est en cours parce que M. le maire, il fait beaucoup d'études depuis 3 ou 4 ans. Seulement, on n'en voit pas trop la couleur. Alors, je présume que c'est pour ça que vous voulez transformer la ville, qu'il va falloir attendre. Mais j'espère qu'il ne faudra pas attendre plusieurs décennies parce que ça sera très ennuyeux. Alors, il y a l'opération du plan de sauvegarde, de mise en valeur et de sauvegarde qui, justement, est fait. Enfin, je ne suis pas encore très au fait sur le plan technique, mais qui doit se déployer conjointement avec l'opération cœur de ville. Et c'est avec, justement, toutes ces opérations d'embellissement, de mise en valeur de la Bastide que l'on pourra, petit à petit, justement, avec la rénovation des logements, amener d'autres familles, libérer les commerces, faire des parkings, etc. Et puis, dans le plan de sauvegarde, de mise en valeur, il est prévu la démolition de 410 bâtiments pour créer des îlots. Mais ces 410 bâtiments, enfin, cette démolition ne va pas se faire du jour au lendemain. Bon, donc, en attendant, il va bien falloir que les commerçants puissent vivre. Alors, c'est pour ça que je dis encore une fois mesures transitoires, bon, les aider avec les stationnements, la piétonnisation, etc. Bon, tout ça a été énuméré. Je crois qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Bon, et c'est, petit à petit, les logements, faire venir des gens, des commerces de proximité pour que les gens puissent vivre à l'intérieur et améliorer les conditions de vie de cette Bastide. On en parlera très certainement. Sécurité, propriété. On a beaucoup entendu parler de ce plan de cœur de ville. Cœur de ville, c'est un peu le bébé de la majorité actuelle que vous défendez. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cœur de ville, et qu'est-ce que ça peut amener ? Cœur de ville, c'est une opération qui est destinée à aider les centres-bourgs qui sont en difficulté. Il y a environ 220 villes concernées en France. Carcassonne en fait partie, mais Narbonne aussi, d'ailleurs. Je crois qu'il faut le voir comme une opportunité et non pas forcément comme un échec. Moi, j'ai tendance à être optimiste. Je crois que l'avenir est toujours devant nous. Et très concrètement, c'est quoi comme mesure ? Je pense que pour Rocadest, je voudrais dire un mot sur Rocadest, Rocadest, les recours ont été épuisés. Ce projet va sortir de terre. Il faut faire avec. Et pour arriver à conserver un centre-ville attractif, eh bien, il faut être imaginatif, il faut être inventif, il faut avoir des commerces qui se distinguent. C'est pour ça que je tiens aussi à la présence d'artisans d'art en centre-ville, parce que c'est en faisant du qualitatif et en s'éloignant des enseignes qu'on arrivera à faire vivre ce centre-ville. C'est la fin de la première partie de ce débat. C'est le moment déjà de faire une pause. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite du débat Carcassonne 2020, 100% l'indépendant. Vous aurez également du temps de parole, M. Crouzet. Il n'y a pas de soucis. On va reprendre le débat. On fait une pause. De retour sur 100% pour le grand débat Carcassonne 2020, 100% l'indépendant avant le premier tour des élections municipales ce dimanche. Nous sommes donc avec les sept candidats en lice. Je vous rappelle leurs noms, Xavier Bigot, Tamara Rivelle, Gérard Lara, Jean-Noël Crouzet, Edgar Montagnier, Marie-Hélène Régnier et Christine Pujol. Laurent Rouquetin à mes côtés pour l'indépendant. Et on va maintenant aborder un second thème dans cette campagne, Laurent. On va parler environnement. On va parler environnement et on va évidemment donner la parole en premier à Jean-Noël Crouzet qui a gagné le tirage au sort et qui a envie de dire quelque chose sur Rocades puisqu'effectivement il ne s'est pas exprimé. Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes d'ailleurs. comme les autres pour vous exprimer là-dessus si vous le souhaitez ou on passe directement à l'environnement. Simplement une précision, c'était pour dire que le projet Rocades, comme le précisait Mme Rivelle, il date de 2009. C'est quand même important pour tout le monde de savoir que ce projet dure depuis quelques années. Ensuite, en ce qui concerne l'opération Cordeville, je crois qu'il faut se dépêcher d'utiliser les crédits que l'État nous a mis à disposition parce que c'est les premiers qui proposeront des projets qui seront servis. Je crois que c'est très très important. Dans d'autres villes, ils sont beaucoup plus avancés que nous, mais peut-être que le maire sortant nous donnera des précisions sur ces projets qu'il compte mettre en place et qu'il a développés depuis quelques semaines. Alors, on vous laisse le micro, Jean-Noël Crouset, pour cette séquence environnement. Là aussi, je voulais juste donner quelques éléments de cadrage du débat en revenant à la consultation Internet que nous avions faite auprès des lecteurs de l'Indépendant. C'était en fin d'année. 76% des personnes qui avaient répondu estimaient qu'il n'y avait pas assez d'espace vert à Carcassonne et 67% environ qui trouvaient que la ville n'était pas propre. Voilà juste le rappel de cette consultation. Donc, vous avez la parole, Jean-Noël Crouset, pour vos propositions en matière d'environnement et de cadre de vie. Je vois que votre sondage a mis le doigt où il fallait. Effectivement, la ville n'est pas très propre. C'est malheureusement ce qu'on s'aperçoit tous les jours quand on circule dans les rues de la ville. Par contre, nous souhaitons créer en ce qui concerne les espaces verts un vrai service au sein de la mairie de Carcassonne comme il y a quelques années. On était un exemple dans le département de l'Aude voire dans la région pour avoir un des meilleurs services des espaces verts. Je crois que nous devons donner l'exemple et développer à travers les lieux qui seront mis à notre disposition un maximum d'espaces verts. Donc, vous, ce n'est pas plus d'espaces verts, c'est plus de gens pour travailler sur les espaces verts. Oui, mais ça va de pair. Par contre, la protection de l'environnement, c'est aussi ne pas coller des affiches électorales dans tous les quatre coins de la ville. Je pense qu'il faut donner l'exemple et non pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Alors, Xavier Bigot, l'environnement, ça se résume au courage d'affiches et aux crottes de chiens ? Alors, l'environnement cadre de vie, deux minutes d'introduction, c'est court pour un sujet aussi important. Pour nous, l'environnement, il y a plusieurs axes. Il y a l'urbanisme, l'alimentation, les mobilités, l'économie circulaire, la gestion des déchets. En matière d'environnement cadre de vie, on va dire espaces verts. L'objectif, c'est de ramener de la nature en ville, de végétaliser la ville, pas que le centre-ville, mais l'ensemble des quartiers, en mettant en place des ateliers urbains qui permettront à chaque habitant dans son quartier de réfléchir à comment végétaliser la ville, comment ajouter de la biodiversité et de la nature dans la ville. Et ce n'est pas quelque chose de cosmétique, mais quand vous végétalisez une ville, vous créez des îlots de fraîcheur. On sait tous qu'on va très vite continuer à être touchés par des fortes chaleurs. Donc, on agit pour réduire l'impact de la canicule sur les quartiers. Donc, la propreté, parce qu'on en a parlé, il faut une réflexion sur la gestion des déchets et la réutilisation des déchets et créer une filière d'économie circulaire sur Carcassonne. Et je pense que, sur le marché, je prends l'exemple du marché, Place Carnot, à la fin du marché, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait récupérer, des aliments, mais aussi du déchet qu'on pourrait utiliser pour de la biomasse, pour de la redistribution, etc. Donc, il y a des structures qui existent à Toulouse, à Montpellier, qui peuvent venir travailler sur Carcassonne et sur le territoire de Carcassonne, sur la réutilisation des déchets, l'utilisation pour des agriculteurs, de certaines denrées alimentaires qui sont abîmées, qu'on peut utiliser pour le compostage, etc. Donc, je pense qu'on doit mener un travail là-dessus, sur la nature en ville et un gros travail sur l'économie circulaire. Si on veut créer de l'emploi sur le Carcassonne, on peut le créer sur des filières comme ça, qui sont des filières durables avec des emplois de qualité. On suppose que votre programme est très, très riche dans la matière. C'est quand même un peu votre secteur. Gérard Laran, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment assurer la propreté de la ville ou est-ce que vous avez eu l'impression que c'était quelque chose de très difficile à avoir ? C'est assez compliqué. La ville est propre le matin. Moi, deux fois par semaine à 7h du matin, je fais le tour de la ville. Ça fait sourire vos interlocuteurs ? La ville est propre, sauf que les gens sont sales. Et à partir de 10h30, 11h, la ville se dégrade. C'est comme ça. C'est une réalité. Alors, ça fait sourire, peut-être, mais c'est une réalité. Bon, alors, sur votre sondage, là, d'Internet, c'est la ville de 267 internautes. Nous sommes 47 000 à Carcassonne, quand même. Et il y en a plus de 267 qui me disent que des efforts sont faits pour la propreté de la ville. Par la suite, c'est vrai qu'à partir de midi, midi et demi, les gens jettent n'importe quoi, n'importe où. C'est un peu dégradé. Mais pour l'environnement, notre ville est ainsi faite, M. Rouquette, qu'il est difficile de mettre de la verdure en Bastide, par exemple. Par contre, nous, nous avons réussi à mettre de la verdure en périphérie des villes de la Bastide, soit Gambetta, Chénier, Deming, la place de la villa, etc. Et nous allons refaire les boulevards et mettre de la verdure. Mais la température, vous avez raison, M. Bigot, va s'accroître dans les années à venir. Et végétaliser en ville, est-ce que la démonstration a été faite que la végétalisation entraîne la diminution de la température ? Je n'en sais pas. Par contre, ce que je sais, voyez-vous, c'est que lorsque l'on met, je m'amuse un peu parce que c'est un débat où il faut être décontracté. Lorsque nous mettons les parapluies dans la rue de la gare, effectivement, vous avez raison, M. Bigot, la température diminue de 3 degrés lorsqu'on passe sous les parapluies. C'est vrai. Alors, il y a des solutions à trouver. Par contre, nous n'allons pas mettre du verre en ville. On va passer à Mme. C'est terminé, pardon. Excusez-moi. Vos propositions rapidement sur ce domaine-là. Alors, je fais le lien entre la circulation et l'environnement puisqu'on n'a pas parlé du développement des pistes cyclables à Carcassonne et notamment les jonctions entre les Hameaux et le centre-ville. Je souhaite évidemment qu'il y ait davantage de pistes cyclables à Carcassonne à la fois concernant le tour de ville mais aussi la liaison avec les Hameaux et profiter aussi de ces pistes cyclables pour avoir des portions qui seraient dotées de panneaux solaires qui pourraient comme ça permettre d'avoir de l'électricité à bon prix. Au-delà, notre cadre de vie, c'est important qu'il soit végétalisé. On manque de verdure dans la Bastide. On n'en manque pas forcément sur toute la ville mais dans la Bastide, quand il y a certains occupants qui font l'effort de végétaliser leur façade, de mettre des fleurs au balcon, etc. Je pense notamment à une maison en haut de la rue Voltaire et je félicite la personne qui s'occupe de ça. Tout de suite, notre cadre de vie est plus beau et il s'améliore. Mais dans l'amélioration du cadre de vie, je pense qu'il faut se préoccuper des personnes qui souffrent d'un handicap. On a une difficulté avec l'accessibilité à Carcassonne. Ça nous permettra d'ailleurs d'améliorer aussi la circulation et d'avoir des équipements qui soient plus adaptés pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour les mamans et les jeunes enfants. On en parlera peut-être dans le chapitre ultérieur pour la sécurité. Edgar Montagné, vous avez pas mal de retard dans ce débat. Vos propositions en matière d'environnement, c'est l'environnement, la défense de la planète, c'est quelque chose qui... On n'a pas trop l'habitude de le voir rimer avec le Rassemblement national. Oui, et pourtant il n'y a pas d'étiquette politique pour parler d'environnement. Effectivement, le constat, il est juste. Beaucoup de personnes se plaignent de la saleté en centre-ville. Mais pour ça, on peut faire comme on a fait pour la vitesse, c'est-à-dire faire un système de répression pour justement, s'il le faut, éduquer certaines personnes qui auraient tendance à participer à la saleté de ce centre-ville. Mais de l'autre côté aussi, il faut proposer aux gens des solutions. Effectivement, on ne peut pas faire que de la répression. Proposer par exemple plus de coins pour les animaux pour qu'ils puissent faire leurs besoins dans un endroit spécifique, plus de sacs pour les déjections canines, etc. Est-ce qu'on peut résumer les questions d'environnement à la propreté de la ville ? Non, mais je pense que ça commence déjà par ça, de la propreté. Ensuite, effectivement, il a été fait mention du manque de verdure au centre-ville. Il a grandi en plein centre-ville de Carcassonne. J'ai connu le score Gambetta avec des sols pleureurs, des cygnes, des canards, des poissons rouges et beaucoup de verdure. Et c'est vrai que malheureusement, mais ce n'est pas le cas de Carcassonne, on est allé vers le tout-bétonisation et c'est dommage. Alors comment on fait ? Effectivement, il va falloir essayer de créer ou de faire revenir des espaces verts plus nombreux, plus fréquents. Christine Pujol, vous avez beaucoup d'avancé dans ce débat en temps de parole. Oui, c'est comme ça. C'est le chronomètre qui le dit. À vous, la parole sur l'environnement. Alors l'environnement, en tous les cas, en ce qui nous concerne, à la liste de l'autre choix, c'est le fil vert de nos actions. C'est-à-dire que toutes les mesures que nous prendrons seront dépendantes de ce qu'est le développement durable. C'est-à-dire qu'on aura toujours en tête développement social, développement économique et développement écologique. Alors je ne vais pas revenir avec les pistes cyclables parce que ça me paraît aussi très très important. les espaces verts également. Je sais très bien que ce soit la Bastide ou la Cité parce que personne ne parle de la Cité. Je suis désolée. Ce n'est pas parce que je suis de la Cité mais quand on sait le poids que représente la Cité au niveau de Carcassonne, il me semble qu'on ne doit pas l'oublier. L'autre jour, je me suis promenée et il y a encore des gens qui m'ont dit mais regardez, on n'a pas une seule fleur. Je sais bien que ce n'est pas la saison mais vous prenez le jardin à côté du théâtre, c'est de la terre battue, c'est sale et il n'y a pas une fleur et aucune imagination pour en mettre. Et donc, c'est quand même aussi l'image de la ville. Et dans la Bastide, nous, nous avons l'intention par exemple d'avoir une commission transversale qui réunirait non seulement les élus mais les citoyens qui pourraient nous faire part de leurs idées, de leurs projets pour rendre cette ville plus agréable et plus verte. Une commission extra-municipale. On va arrêter là parce que là, vous allez de nouveau manger votre temps de parole. Tamara Rivelle, vous allez aussi peut-être vous exprimer avec l'expérience que vous avez pu avoir dans ce domaine-là de l'environnement. Est-ce qu'il a été fait plus vraiment quand vous étiez aux affaires ? L'expérience, elle est aussi professionnelle parce que la problématique d'une ville Je parle de l'époque où vous étiez aux affaires. Est-ce que vous avez fait plus ? On a fait des plus en aménageant effectivement dans les rues de la Bastide des jardinières qui mettent effectivement de la... Ce n'est pas très écolo. Les jardinières, il faut les arroser. Oui, sauf si on prend des plantations qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. La liste Une énergie nouvelle pour Carcassonne veut mettre en place et développer une ville verte et éco-responsable. Ça passe par diverses décisions et entre autres une annonce que nous avons faite. Nous planterons un arbre par naissance sur Carcassonne et développerons la mise en place d'espaces verts à l'échelle des quartiers. À l'échelle des quartiers pour qu'il y ait la possibilité effectivement qu'il y ait des poches de fraîcheur au plus près des habitants. Faire en sorte qu'il y ait ces économies d'énergie avec la nécessité de mettre en place des rénovations énergétiques sur les bâtiments communaux et entre autres les écoles au même titre que végétaliser les cours d'école en enlevant le bitume qui est des îlots de chaleur insupportables en été pour les végétaliser au même titre que les façades d'école. Ce que l'on souhaite aussi faire c'est impliquer proposer aux carcassonnés des permis de végétaliser devant leur pas de porte en pied d'immeuble pour qu'il y ait la possibilité justement d'avoir un coportage par les habitants de leur cadre de vie de proximité. C'est une proposition qui a été reprise dans plusieurs listes on ne va pas essayer d'en trouver la paternité mais c'est vrai qu'on la lit dans plusieurs programmes. Edgar Montagné vous êtes toujours résolument en retard. Qu'est-ce que vous faites vous au quotidien pour protéger l'environnement ? Protéger l'environnement effectivement après on essaie de faire le plus de choses. Je parle de vous. Vous personnellement ? J'essaie de faire le plus de choses possible à pied ou en VTT. Le tri ? Oui, de toute façon on n'a pas trop le choix il me semblait. Donc oui et après je fais partie de ceux qui ont besoin il faut être honnête de leur véhicule pour travailler donc je ne vais pas me cacher que comme beaucoup de carcassonnés j'utilise mon véhicule pour aller travailler. Voilà. Jean-Noël Crouzet qu'est-ce que vous faites au quotidien vous-même pour protéger l'environnement ? Écoutez je pense comme monsieur Montagné on essaie de faire un maximum de circuits à pied ou en vélo. Moi je suis un peu adepte de la marche donc ça ne me fait pas peur de faire pas mal de kilomètres à pied. Est-ce que c'est vraiment réalisable à Carcassonne avec la population avec la typologie de la population l'âge moyen demander aux gens de vraiment de vouloir marcher à pied ou en vélo c'est peut-être pas si évident ? Ce n'est pas facile mais en fait on a quand même quelques possibilités c'est en bordure du canal du Midi c'est tout plat et on peut faire des allers-retours pour les gens qui habitent un peu à l'extérieur pourquoi pas faire des passages ou des pistes cyclables en bordure du canal du Midi voire des pistes pour les piétons. Alors ça les pistes cyclables c'est pareil ça fait partie des choses qui sont dans tous les programmes on a un résultat de pistes cyclables effectivement ces derniers temps pourquoi c'est si difficile de faire une vraie piste cyclable qui n'est pas d'interruption qui n'est pas d'endroit puisque vous êtes actuellement celui qui a fait les dernières pistes cyclables existant à Carcassonne Oui je trouve qu'on est injuste avec les pistes cyclables la piste cyclable que l'on a faite de la gare à la cité est une très belle piste cyclable la piste cyclable que l'on a faite qu'on a réalisé pardon sur le boulevard de Varsovie nous a valu de remerciement des habitants du boulevard de Varsovie on est un peu injuste bon c'est sûr on est un période électorale en critique etc mais les pistes que l'on réalise sont des pistes qui sont plus que dualistes car c'est bicyclette piétons personnes qui soit qui tirent leur caddie soit qui qui ont des poussettes alors on est injuste avec Gérard Lara pour les pistes cyclables qu'est-ce que vous feriez comme piste cyclable Tamara Rivelle moi je pense qu'on n'est pas du tout injuste c'est la réalité c'est une piste cyclable moi je j'ai mes bureaux qui qui donne devant on voit très très peu de très très peu de vélos est-ce que c'est la piste cyclable ou le fait que les carcassonnés ne se déplacent pas en vélo je pense que c'est le fait qu'on n'ait pas de développement à grande échelle de cette solution quand on part de chez soi et qu'on n'a pas la possibilité qu'on habite un hameau ou un quartier excentri du centre-ville qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un parcours sécurisé c'est pas possible quoi enfin c'est très difficile et puis après vous avez une expérience vous l'avez raconté à plusieurs reprises sur la pratique de carcassonne à vélo après on a la question pardon de savoir où est-ce qu'on va pouvoir poser le vélo en toute sécurité alors là aussi il y a une nécessité une nécessité de pouvoir répondre à cette problématique et ce besoin qui est demandé par les cyclistes Marie-Hélène Regnier oui je partage ce qui vient d'être dit c'est-à-dire qu'il faut aborder la question dans son ensemble moi mon expérience personnelle ça a été de prendre le vélo pour aller travailler les premières années où je suis arrivée à Carcassonne et comme je travaille sur Grasaille il y a une côte qui est relativement raide à monter et il n'y avait pas à l'époque les vélos électriques je pense que les vélos électriques aujourd'hui c'est une solution qui peut être apportée pour faciliter le déplacement à Carcassonne mais les vélos électriques c'est très cher et il faut pouvoir les sécuriser il n'y a pas très longtemps j'ai eu un stagiaire je lui ai prêté un vélo et il se l'est fait voler très vite il était très embêté mais c'est une réalité à Carcassonne on n'est pas du tout comme par exemple nos voisins allemands avec une réflexion vélo aujourd'hui il y a des casiers pour les vélos il faut équiper la ville pour que les Carcassonnais puissent déposer facilement leur vélo en sécurité je pense que tout ça va se faire qu'on a amorcé la pompe et que là aussi il faut aller de l'avant il faut continuer ce qui a été commencé il faut développer ces pistes cyclables mais il faut aussi les équiper régulièrement pour faciliter la vie des Carcassonnais Christine Pujol vous faites du vélo non je fais de la marche à pied parce que j'habite à la cité et que franchement j'ai pas envie de monter à vélo tous les jours la côte mais je fais pratiquement quotidiennement 5-6 kilomètres dans les vignes c'est pas toujours facile et bon ça c'est la parenthèse je pense que bon le cadre de vie c'est les pistes cyclables mais ce sont aussi les activités culturelles et sportives qui sont très importantes pour justement non seulement les jeunes mais les personnes âgées et même les personnes qui ont un handicap et là ça fait partie du cadre de vie et il faudrait davantage de structures culturelles quand je vois que bon la fabrique des arts c'est très bien mais c'est pas fait pour une ville enfin de 47 000 habitants vous allez dépasser sur le vélo vous allez déjà dépasser de nouveau votre temps de parole très très largement et Edgar Montagnier est toujours lamentablement en retard mais il peut peut-être me passer un peu de ces secondes on a oui voilà vous allez vous allez dealer ça entre vous Edgar Montagnier donc sur ce thème là c'est vrai qu'on vous a pas beaucoup intervenu depuis le début de ce débat parce que bon il n'y a pas que le vélo il n'y a pas que il y a aussi ce que peut être le développement durable aujourd'hui le développement durable à l'échelle d'une mairie à l'échelle d'une mairie effectivement après il faut prendre conscience qu'on est dans une ville moyenne dite moyenne effectivement il ne faut pas avoir la naïveté ou de faire croire aux Carcassonnais que demain Carcassonne sera Toulouse ou Montpellier au niveau des transports en commun je pense qu'on peut difficilement faire mieux le centre-ville n'est pas non plus très très grand beaucoup de choses peuvent se faire à pied et ensuite concernant les pistes cyclables il faut saluer le fait qu'elles soient sorties de terre après effectivement on peut toujours faire mieux et surtout il faudrait peut-être qu'elles commencent à ceinturer vraiment le grand centre-ville que plutôt vraiment être présente au coeur du centre-ville on est à 20 minutes il nous reste quelques minutes pour cette partie du débat c'est vrai qu'on pourrait demander à chacun de manière extrêmement synthétique et à tour de rôle de nous dire un mot en matière culturelle et moi j'aimerais qu'on le place sous l'angle du festival parce que c'est quand même le sujet principal Jean-Noël Crouset si demain vous êtes maire qu'est-ce que vous faites du festival de la cité en deux phrases ? il n'est pas question pour nous de supprimer quoi que ce soit je pense que c'est une manifestation très importante pour l'économie carcassonaise par contre on pourrait peut-être réduire la voilure au niveau des au niveau des spectacles on peut il me semble qu'il y a trop de spectacles au festival on se fait une concurrence entre l'huile et l'offre mais il est hors de question pour nous d'enlever quoi que ce soit au carcassonais et au carcassonais Jean-Noël Crouset trop de spectacles au festival Xavier Bigot alors nous pour le festival de la cité on veut dire que ce soit un festival qui puisse être délocalisé dans de nombreux quartiers de la ville pour que ça s'ouvre à des quartiers de la ville on ferait participer dans le cadre du conseil communal culturel l'ensemble des habitants de la ville pour élaborer réfléchir aussi à ce qui pourrait être réalisé autour du festival et en faire aussi un festival axé sur les cultures méditerranéennes et la culture occitane voilà donc donner un peu plus de d'un rapport local pour ce festival co-construit avec la population pour qu'il y ait des choses qui se passent dans les quartiers et aussi que les gens des quartiers puissent donner des spectacles des représentations les jeunes des battles ça peut être des battles avec des jeunes du hip-hop aussi dans ce festival et que voilà ce festival dans la cité s'ouvre aussi à la population Gérard Lara on ne change rien au festival de la cité ? on ne change pas grand chose au festival de la cité parce que c'est une réussite c'est une réussite incontestable puisque Carcassonne est cité parmi les dix premiers festivals de France sur 333 donc ça prouve que ça ne marche pas trop mal mais l'évolution ? l'évolution vous me savez depuis le départ que je veux créer des modules et nous sommes en train de réussir le module avant le 14 juillet module classique théâtre danse c'est déjà pas mal c'est assez compliqué la complication des festivals c'est sa durée c'est sa durée ça dure un mois bon si on veut faire un module rapidement en un mot il faudrait le réduire ou pas ? non honnêtement pas du tout pourquoi ? parce que c'est pour moi vous savez ce qui est important c'est la notion économique également donc un festival en module mais qui ne sera pas plus pour Marilène Régnier avec le festival de l'offre dont je suis quand même l'inventeur Madame Régnier je tiens à dire sur le festival de la cité moi je souhaite que ce festival soit moins onéreux et une véritable colonne vertébrale culturelle par contre je souhaite que les jeunes soient davantage associés notamment pour le festival off sur le choix des artistes qui seront accueillis à Carcassonne et qu'il y ait une participation citoyenne à ce titre Edgar Montagny et le festival on en fait quoi ? alors concernant la culture parce qu'au début votre sujet était la culture et concernant non non c'était la question c'était qu'est-ce qu'on fait du festival de Carcassonne ? alors le festival de la cité comme a rappelé monsieur Lara est quand même à une bonne réputation et une vitrine intéressante pour Carcassonne cependant effectivement on peut essayer d'organiser ce festival d'une manière différente sur certains points lesquels sont-ils ? et bien ils sont simplement le fait que certaines places peuvent coûter très cher vis-à-vis d'une famille moyenne Carcassonne ce serait intéressant effectivement de revoir les tarifications et d'autre part frustre une certaine partie de la population car beaucoup beaucoup bénéficient trop facilement et de façon trop nombreuse de places gratuites un festival moins cher Christine Pujol le festival c'est effectivement ce que j'ai dit un festival trop long et trop cher trop long parce qu'on n'a pas besoin de tous ces spectacles dont tout le monde sait qu'il y a un certain nombre où il y a très peu de monde et qu'on distribue des places à tout le monde pour donc très rapidement votre proposition plus court ma proposition un festival on le garde avec un peu plus une sélection peut-être un peu plus réfléchie alors le thème ça dépend mais en tout cas avec un thème et puis parallèlement à ce festival moi je souhaiterais qu'il y ait un festival pour les jeunes et les jeunes notamment de tous les quartiers puisque pendant tout au long de l'année on va leur donner la possibilité de se consacrer à quelque chose je vous interromps parce que sinon on ne va pas y arriver c'est pas possible on fait quoi du festival sachant que ayant été aux affaires finalement le festival n'avait pas changé à l'époque où vous aviez été il y avait quelques saisons des parties des semaines entières et des quinze jours avec des thématiques particulières mais ça vous l'avez oublié ce que je voulais dire c'est que on a on veut on veut mettre en place un festival ouvert aux créations ouvert aux créations en relation avec des scènes nationales et avec des théâtres nationaux et faire en sorte que l'on puisse accueillir des arts de la rue qui amènent sur sur des villes telles que les nôtres un patrimonial un énorme public qui peuvent se diffuser sur l'ensemble des quartiers de la ville ouvert aux créations aux arts de la rue voilà monsieur Montagné vous disposez encore de tant de paroles par rapport donc il va nous parler du Puy du Fou ah je peux sortir donc du festival vous pouvez parler du Puy du Fou c'est vrai que c'est c'est quand même un sacré retour en arrière monsieur Montagné ça existait ici il y a très très longtemps ça fait longtemps que ça n'existe j'ai des petits souvenirs de spectacles équestres effectivement mais vraiment j'étais vraiment petit pourquoi un retour en arrière ce n'est pas forcément mauvais tout ce qui est neuf n'est pas forcément bon excusez-moi de vous rappeler ou de vous informer que le parc du Puy du Fou a été élu quand même deux fois meilleur parc au monde donc je n'y vois pas là un exemple ni négatif ni péjoratif mais au contraire je vois une solution pour distraire les carcassonnés tout au long de l'année distraire les touristes d'une façon encore plus on va dire intéressante et d'autre part essayer de garder nos touristes plus d'un jour à Carcassonne allez c'est le moment de faire une nouvelle pause dans ce débat et on se retrouve après la pub sur 100% le débat 100% l'indépendance c'est reparti le grand débat des municipales 2020 à Carcassonne avant le premier tour des municipales nous sommes donc avec les sept candidats en lice Gérard Lara Tamara Rivelle Jean-Noël Crouzet Christine Pujol Edgar Montagnier Marie-Hélène Régnier et Xavier Bigot à mes côtés toujours Laurent Rouquet pour l'indépendant et on passe donc au troisième thème de ce débat Laurent on va parler sécurité à présent la sécurité alors je ne vais pas citer les consultations internet de l'indépendant mais celles sur la sécurité avaient eu beaucoup de succès puisqu'on avait 500 réponses environ ce qui est pas mal sur une ville où en général les sondages sont faits à ce taux là bref le sentiment des sécurités à l'époque était très fort on ne va pas y revenir je voulais juste préciser un chiffre avant d'entamer ce débat c'est un chiffre qu'on utilisait il y a quelque temps et qui permet peut-être aujourd'hui de faire des comparaisons qu'il faudrait mettre au point c'était le chiffre de fait constaté pour 1000 habitants il est vrai qu'en 2009 Carcassonne était très mal placé à ce niveau là puisque le chiffre était de 118 pour 1000 habitants aujourd'hui il est à 83 faits pour 1000 habitants et on a pris quelques villes comparables où on a fait un calcul des comparables en termes de nombre d'habitants à Aubagne c'est 107 au lieu de 83 à Tarbes c'est 107 aussi à Angoulême c'est 157 également tout ça pour poser évidemment ce débat en termes de sentiments plutôt que de chiffres deux autres petits chiffres qui reviendront certainement dans la discussion aujourd'hui il y a 38 caméras de vidéoprotection fixe à Carcassonne et deux caméras mobiles et il y a 38 policiers municipaux et 10 agents de sécurité de voie publique on commence donc toujours par le même ordre de tirage au sort et Jean-Noël Crouset vos propositions en matière d'amélioration de la sécurité et faut-il d'ailleurs l'améliorer à votre avis ? On peut toujours améliorer ça c'est pas bien évident par contre nous sommes pour une politique de sécurité du quotidien effectivement la sécurité c'est l'affaire de tout le monde c'est l'affaire des habitants des commerçants et des bailleurs sociaux tout le monde doit participer il faut pas compter que sur la police pour sécuriser une ville nous souhaitons bien entendu une meilleure collaboration entre la police nationale et la police municipale et au moment où la police nationale va quitter le centre-ville je pense qu'il serait utile et nécessaire d'accueillir en plein centre-ville ou proche du centre-ville une antenne de la police nationale et pourquoi pas partager des locaux avec la police municipale Xavier Vigo alors la sécurité on nie pas les problèmes qu'il peut y avoir les assiduités etc pour nous la sécurité elle se fonde sur le travail de la police municipale mais aussi la police nationale qui doit jouer son rôle et on demande où est-ce qu'il y a un rétablissement d'une police nationale de proximité la police nationale municipale n'a pas à se substituer à la police nationale on donnera les moyens à la police municipale de circuler d'être plus présente dans l'ensemble des quartiers et notamment le soir on ne recrutera pas plus de policiers municipaux et la sécurité ça passe aussi par la prévention la prévention c'est de l'humain encore donc recruter des éducateurs spécialisés qui pourront faire ce travail de prévention dans l'ensemble des quartiers en collaboration avec les policiers municipaux ça passe aussi avec le travail avec les bailleurs sociaux enfin voilà tous les acteurs d'un quartier les associations pour travailler sur la prévention et la prévention aussi c'est l'urbanisme que vous choisissez pour un quartier le type d'aménagement dans un quartier comment les rues sont éclairées comment vous aménagez le quartier si vous laissez des places où les gens peuvent échanger discuter plus facilement les gens apprennent à se connaître vous réduisez le sentiment d'insécurité dans une ville voilà nos axes sur ce thème là Gérard Lara vous le ressentez ce sentiment d'insécurité qui ressort dans beaucoup de conversations moi je préfère parler d'insévilité que d'insécurité bon vous avez fait référence à un sondage moi j'ai fait référence à un sondage national l'insécurité est le problème majeur des français et comme l'a dit monsieur Bigot c'est un problème de justice nationale et de police nationale les villes là sont obligées de mettre la main à la patte ce que fait la ville de Carcassonne lorsque je suis arrivé en 2014 il y avait des jeunes femmes qui travaillaient en centre-ville et des femmes moins jeunes qui demandaient à leurs copains à leurs maris et à leurs compagnons de venir les chercher à 19h nous avons créé une brigade de nuit grâce à laquelle toutes ces femmes ont eu leur sécurité et sont allées ensuite prendre leur véhicule pour entrer chez elles les hameaux étaient en situation très compliquée alors nous avons fait quoi ? c'est pas compliqué là aussi c'est très simple on a augmenté le nombre de policiers on a créé une brigade de nuit qui se substitue la nuit en partie à la brigade de la police nationale nous avons créé également des services de médiation à l'intérieur de la ville des hameaux mais vous n'avez pas multiplié les caméras les caméras les caméras l'arbonne 74 caméras Carcassonne 38 c'est un choix mais le problème c'est qu'en réalité il faut je viens un policier pour 1000 habitants et une caméra pour 1000 habitants voilà il faut 50 caméras sachez que les caméras que nous avons mises en place avec le système de visualisation a permis de très souvent à la police nationale et à la gendarmerie de réduire des affaires très dangereuses et très compliquées on dit souvent aussi que ça déplace alors nous allons développer bien évidemment Marie-Hélène Rénier s'il vous plaît vos propositions principales en la matière c'est un sujet important et grave ça sera une priorité pour le mandat à venir il y a des actes d'insécurité à Carcassonne et pas simplement des actes d'incivilité il y a quelques jours à la une du Figaro Carcassonne était citée suite à une agression pour un vol de voiture Figaro n'est pas un journal qu'on pourra être axé d'être proche de la REM et il est important de veiller à mieux équiper nos policiers moi j'ai proposé outre le fait de maintenir comme l'a dit Jean-Noël Crouset c'est dans mon programme une antenne police nationale police municipale dans le centre-ville en vue du départ prochain du commissariat pour que le centre-ville ne soit pas sans présence de police nationale je propose aussi qu'il y ait une brigade municipale canine et je veux aussi mettre l'accent sur la prévention la prévention notamment du harcèlement en milieu scolaire sur les réseaux sociaux la prévention de la délinquance envers les femmes notamment du harcèlement de rue mais aussi le recours à des travailleurs d'intérêt général au Tige pour qu'il y ait une prise de conscience quand on a commis des actes qui sont répréhensibles de la façon dont il convient de les réparer et au-delà qu'il y ait une meilleure insertion on en parlera peut-être tout à l'heure des tiges parce que c'est vrai que ça dépend de la mairie de mettre en place des systèmes qui permettent d'effectuer ces travaux d'intérêt généraux mais qui sont décidés par la justice Edgar Montagnier j'ai envie de prendre la question à l'envers pour vous qu'est-ce que ça représente pour vous la prévention en matière de sécurité la prévention est nécessaire comme dans plein de domaines cependant manifestement elle ne sert plus à rien ou alors elle n'est pas assez importante car la sécurité en plus d'être notre première priorité sur la liste de Rassemblement Carcassonne ce sentiment n'est pas qu'un sentiment et encore moins d'incivilité comme nous avons pu le voir cette dernière semaine les faits nous donnent raison nous avons eu ce carjacking sur ce propriétaire d'un 4x4 qui a été en plus agressé de tabasser et agressé de trois coups de couteau nous avons eu aussi ces jours-ci un bureau de tabac à Mont-Leguin qui a été aussi attaqué quelques voitures brûlées au long de l'année donc effectivement il y a l'état qui se désengage sur le plan national et c'est à regretter malheureusement sachant ça il faut prendre des mesures alors vos propositions voilà nos propositions effectivement ce sera de monter l'effectif de la police municipale à 60 car nous estimons d'après les spécialistes estiment qu'un policier municipal peut être intéressant entre 700 et 1000 habitants donc nous nous serons sur le moyen de 800 un policier municipal pour 800 habitants d'autre part il va être mis en place donc le projet Ville Sûre qui est un concept déposé qui s'agit en fait de télécharger une application sur son smartphone gratuitement pour tous les carcassonnés et qui en cas d'agression ou de témoignage de délit permettra à un seul clic de déclencher une géocalisation du service spécifique à la police municipale et empêchera une équipe sur place d'autre part vous avez parlé de caméras de visée de surveillance effectivement vous avez mis le doigt là où il faut puisque premièrement elles ne sont pas assez nombreuses et deuxièmement il faudrait aussi qu'elles soient fonctionnelles trop de plaintes ont été déposées avec malheureusement caméras défaillantes pas branchées etc etc donc il va falloir aussi mettre quelque chose sur ce côté là d'autre part je pense qu'il est nécessaire dans l'intérêt de nos jeunes et des familles de mettre au minimum deux policiers municipaux à chaque sortie scolaire que ce soit pour les collèges ou les lycées car effectivement la sécurité prime aussi devant ces établissements scolaires qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs et nous avons aussi pensé aux touristes de la Céde-Carcassonne qui ont malheureusement des anecdotes pas très glorieuses au niveau de l'autre ville avec des voitures cassées parce qu'ils ont la naïveté de croire qu'en France et dans un lieu payant on peut laisser son portable ou son ordinateur dans sa voiture ce qui est faux malheureusement pour eux donc nous avons pensé effectivement à sécuriser le prix de la Cité car c'est au moindre mal quand nous avons des étrangers qui viennent dépenser des sous-chinous et voir notre belle ville qui se sentent en sécurité et d'autre part aussi nous pourrons mettre une police à cheval à la Cité et à Carcassonne il y a pas mal de répression dans votre programme Christine on y reviendra Edgar Montagnier ne vous inquiétez pas Christine Pujol vos propositions principales en matière de sécurité d'abord est-ce que vous vous pensez qu'il y a un problème de sécurité à Carcassonne mais écoutez justement ça dépend des quartiers je pense que le centre-ville est considéré comme un quartier qui n'est pas très sûr et à l'inverse des quartiers périphériques on n'a pas la même c'est pas le même problème au centre-ville c'est l'insécurité et donc il faut effectivement renforcer le dispositif actuel certainement et c'est-à-dire plus de policiers écoutez plus de policiers mais surtout nous dans ce domaine-là on n'a pas de chiffres très précis on peut peut-être nous ce que l'on ferait d'abord c'est savoir exactement quel est le nombre de délits qu'il y a eu enfin le nombre de problèmes enfin de difficultés tout à fait enfin au sujet de la de la Bastide puisque c'est pas la même chose renforcer peut-être les caméras à la sortie des écoles effectivement le problème de la brigade de nuit effectivement dans le centre-ville c'est peut-être nécessaire monsieur Montagnier a parlé de la cité au niveau de la cité c'est surtout des pickpockets aussi et en plein été vous avez peut-être deux agents municipaux bon alors c'est vrai qu'il y a la police enfin nationale bon mais enfin là ça manque et puis vous avez parlé du vandalisme donc je crois qu'il faut faire la différence entre les incivilistes et tout ce qui est délinquance et nous nous avons parlé de la vidéo verbalisation parce que je pense qu'à un moment donné il faut verbaliser tous ces petits actes qui vraiment gênent la population les stationnements sauvages il y a la circulation dans les voies et les chaussées où finalement on n'a pas droit vous dépasser votre temps de parole je vous les donne c'est un sujet très sérieux pour lequel toute municipalité doit être très attachée à trouver des solutions le centre-ville effectivement il y a un sentiment d'insécurité qui est flagrant à partir de 19h30 peut-être même plutôt 20h30 et le soir les gens ont des difficultés à être en tranquillité pour vivre au quotidien mais il y a aussi dans les quartiers dans les hameaux il faut être plus précis quand même parce que c'est je vais y venir c'est quoi ce sentiment qu'est-ce qui se passe en centre-ville à partir de 19h30 bah écoutez la problématique que nous avons en centre-ville c'est que nous avons quand même beaucoup d'immeubles qui sont insalubres ou du moins qui ont un taux d'occupation qui est lié à une gestion de personnes qui exploitent les gens au niveau des loyers et qui font en sorte qu'il y a des difficultés à vivre au quotidien sur un même immeuble et sur un pied de rue donc des problématiques sociales qui se répercutent après en problématiques de voisinage et en problématiques qui peuvent aller jusqu'à des questions de trafic de drogue de pression et d'alcoolisme etc donc c'est des problématiques sociales qui sont très très lourdes qui existent en centre-ville et qui font peser sur la question de la tranquillité en centre-ville quand je disais tout à l'heure les questions de sécurité ou de sentiments d'insécurité dans les hameaux ou dans les quartiers existent aussi moi j'ai une petite fille qui lors d'une rencontre dans un quartier me disait à 8 ans une petite fille qui jouait avec des enfants qui m'a demandé mais madame est-ce qu'un jour on pourra jouer tranquillement à nos pieds d'immeuble sans avoir la pression des dealers au coin de la rue c'est une réalité il ne faut pas se cacher la face et aussi sur la sortie des lycées nous avons la même problématique donc ce que nous souhaitons faire c'est mettre en place une police de proximité à l'image des îlotiers pour qu'il y ait vraiment une présence au plus près des habitants pour qu'il y ait ce contact facilité et qu'il y ait des rondes qu'il y ait des passages répétés on a pas mal d'avance et de retard surtout sur Jean-Noël Crouset et Xavier Bigot on va peut-être les utiliser en rebondissant sur cette histoire de police de proximité qui a été évoquée tout à l'heure par Xavier Bigot effectivement ce qui nous concerne on est pour avoir des référents de quartier parce que c'est nécessaire que dans chaque quartier nous ayons un référent soit un policier municipal soit un médiateur je pense que à partir de là les informations remonteraient au sein de la police municipale la police municipale qui est aujourd'hui en quête de recruter un directeur j'espère que le prochain aura la confiance des élus une petite étude nécessaire à notre arrivée parce qu'il semblerait qu'il y ait un malaise de fonctionnement au sein de cette police municipale bon c'est pas dramatique le personnel assume bien ses responsabilités ses fonctions les relations et la police nationale ne sont pas à mon avis assez concrètes je pense que des ronds de police municipale de police nationale seraient effectivement plus rentables au niveau de la lutte contre l'insécurité effectivement aujourd'hui malheureusement les incivilités se transforment en problème de délinquance beaucoup plus sérieux Xavier Bicot oui je ne vais pas réagir que sur la police de proximité parce que je l'ai dit au début on est pour rétablir une police de proximité sur la vidéosurveillance il est prouvé et des grandes villes comme Londres ou d'autres villes reviennent en arrière ça coûte très cher à ma connaissance une caméra n'est jamais descendue de son poteau pour aller arrêter quelqu'un par contre une présence humaine dans un quartier dans les rues ça permet d'arrêter le quelqu'un donc nous on est pour réduire les caméras de surveillance ça coûte très cher et avec ce que ça coûte on pourrait recruter du personnel pour justement circuler dans les quartiers dans la ville et puis ensuite la vidéosurveillance elle est essentiellement dans le centre-ville donc vous déplacez la délinquance dans les autres quartiers donc c'est pas une solution pour nous ensuite sur l'aspect insécurité moi je suis papa d'une petite fille et j'ai pas envie qu'elle continue à grandir dans un système où les femmes peuvent pas se promener tranquillement dans la rue voilà donc le principal axe aussi c'est d'agir sur cet aspect et là le 8 mars c'était les journées internationales des droits des femmes je pense qu'il faut qu'on ait aussi tout un axe sur la prévention de ce type de comportement à l'encontre des femmes dans les rues il y a plusieurs propositions d'ailleurs dans les programmes qui relèvent de l'aide que peut apporter une municipalité justement à la question des agressions sur les femmes Edgar Montagné vous avez beaucoup parlé de dépenses police municipale vidéo etc est-ce que vous avez chiffré l'argent que vous allez mettre en la sécurité dans ce cas là vous allez le prendre où ? tout à fait donc effectivement il y a une estimation faite qui coûtera au jour d'aujourd'hui entre 1,2 million et 1,3 million nous d'après notre augmentation d'effectifs ça élèverait cette dépense au niveau de la police municipale à 2 millions d'euros vous me parlez d'économie il y en a beaucoup à faire à commencer déjà par le nord emplacement d'un départ à la retraite par exemple pour les 200 employés en trop à la mairie pour des villes équivalentes ce qui correspond quand même à 6 millions d'euros voilà donc malgré ça vous enlevez les 2 millions d'euros il reste toujours 4 millions d'euros d'économie après je ne vous parle pas des économies de gestion de prêt les chiffres de dépenses liées à la sécurité Gérard Lara vous confirmez ? d'abord je voudrais dire que j'ignorais que Carcassonne était le Bronx je apprends que Carcassonne est le Bronx écoutez ce n'est pas ma Carcassonne à moi ce n'est pas comme ça que je la vis je peux sortir je peux marcher je peux circuler il n'y a pas de problème effectivement il y a des incivilités il y a des petits voyous comme partout comme dans toute la vie de France à la Angre ailleurs c'est comme ça bon quant aux propos de monsieur Montagnier ils sont éminemment fantaisistes vous le comprenez dans la mesure où il est difficile de se séparer de 200 salariés qui sont titulaires il y a un statut de la fonction publique statut de la fonction publique il faut le respecter on ne peut pas faire n'importe quoi c'est pour ça que j'ai décidé je pensais qu'avec la loi récente qui a été votée il y aurait un assouplissement au niveau du personnel municipal ce n'est pas le cas sauf au niveau contractuel et malheureusement quand vous avez des agents titulaires ils ne rentrent pas pour un mois un an deux ans ils ne rentrent pas pour la vie le statut de la fonction publique est ainsi fait qui ne permet pas aux collectivités on évoquera la question du personnel municipal dans le volet de la fiscalité parce que ça fait partie des leviers comme dans toute entreprise le personnel est souvent le levier dans les économies éventuelles Marie-Hélène Régnier sur cette histoire de chiffrage de dépenses éventuellement supplémentaires en matière de sécurité que vous préconiseriez alors moi je pense qu'il faut aller à l'équilibre c'est à dire que si on doit dépenser davantage pour la sécurité il faut trouver des sources d'économie par ailleurs moi j'ai pas la même intention que monsieur Montagnier de faire une augmentation exponentielle du budget de la sécurité par contre je pense qu'il est nécessaire de mieux utiliser nos moyens et effectivement de faire en sorte que la police municipale soit mieux dotée qu'elle n'est aujourd'hui mais je tiens à dire une chose et là je rejoins ce qu'a dit Jean-Noël Crouset il y a quand même actuellement du personnel qui peut être absent pour des raisons de maladie ou autre mais aussi peut-être d'après ce qui m'a été dit puisque j'ai quand même pas mal échangé sur le sujet nous avons en fait 38 policiers municipaux mais qui ne sont pas tous actifs donc si on commence d'abord par travailler sur les conditions de travail et sur la qualité de vie au travail on arrivera peut-être à avoir une police municipale pas beaucoup plus importante mais en tout cas plus efficace et plus sur le terrain Jean-Noël Crouset vous avez un peu de retard Carcassonne c'est le Bronx du tout je n'ai jamais employé ce terme là non c'est la question que je vous pose de ce qu'a dit le maire actuel je vous dis non mais enfin je le disais tout à l'heure ça commence à devenir sérieux parler tout à l'heure du centre-ville effectivement à partir de certaines heures et pas trop tard vous allez manger au restaurant à 20h le soir vous vous trouvez des fois face à des individus qui ne sont pas très rassurants mais je pense que si nous prenons certaines mesures pour rétablir le conseil de prévention des familles et comme ça avait été le cas dans la dernière municipalité on peut peut-être déjà lutter contre cette petite délinquance qui vient nous perturber le quotidien des Carcassonnaises et des Carcassonnais Tamara Rivelle un mot un mot parce que la sécurité c'est aussi la sécurité routière on a sur toutes les rencontres que nous avons pu faire de terrain en porte à porte depuis maintenant septembre dernier on a beaucoup de demandes signalant trop de vitesse des espaces accidentogènes le manque de ralentisseurs le manque de rétrécissement des voiries voilà je pense que c'est un sujet sur lesquels il faut vraiment être être attentif parce que c'est une demande du quotidien de la sécurité au quotidien on va faire comme tout à l'heure pour le festival si vous en êtes d'accord vous êtes à peu près tous équilibrés il y a quelques petits retards un mot chacun sur cette question de la vitesse des voitures dans le centre-ville qui est quelque chose qui nous en tant que journaliste nous est très souvent dit par les gens les voitures vont trop vite dans le centre-ville qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Christine Pujol écoutez puisqu'il y a des policiers municipaux là-dessus je pense qu'il faut qu'ils soient attentifs à cette vitesse moi je suis pour la vitesse pour la circulation de transit dans les rues principales et notamment quand ils foncent du bas de la rue de Verdun tout à fait en haut à 30 à l'heure donc et il faut qu'ils soient verbalisés bon alors je sais bien ils vont pas y courir après mais enfin il y a des moyens et là c'est la police municipale donc c'est du contrôle parce qu'on peut avoir des policiers mais s'ils se promènent dans les coins où il n'y a pas de circulation ou s'ils stoppent je ne sais où bon mais ça ne rime à rien la police municipale doit contrôler les verbalisés même question rapidement je pense que dans le centre-ville la vitesse limitée à 30 km heure me paraît une bonne solution avec des contrôles et surtout des sanctions applicables Xavier Bigot nous c'est piétonniser le centre-ville réduire parce que la vitesse il y a beaucoup de voitures qui sont en transit dans le centre-ville qui veulent vite prendre le raccourci et donc éviter de couper donc ils coupent par la bastille donc si vous piétonnisez vous réduisez ce transit de voitures qui vont très vite parce qu'ils voient ça comme un raccourci voilà donc nous notre solution c'est ça et je pense qu'il faut piétonniser même Rivelle disait que c'était pas sur tout le centre-ville nous on veut piétonniser tout le centre-ville avec des accès résidents des accès pour les livraisons des accès secours mais toutes les voitures qui sont en transit et qui vont très vite allez piétonniser le centre-ville Gérard Lara la vitesse la vitesse elle est toujours excessive ça dépend mais si notamment notamment en centre-ville c'est excessif vous savez ça n'a rien à voir avec la vitesse quand je marie il m'arrive d'attendre 20-25 minutes des gens qui arrivent pour se faire marier c'est pareil pour la vitesse ils ne respectent rien ils ne respectent rien alors moi je veux bien que l'on mette deux policiers par rue ça fera 25 policiers par rue c'est-à-dire la quasi-totalité de l'effectif pour surveiller les véhicules bon et après Marie-Hélène Régnier quand c'est ouvert quand c'est ouvert à la circulation parce que monsieur Bigot a parlé de la piétonnisation effectivement quand c'est piétonisé on marre bon il n'y a pas de voiture mais dès ces 18h dès 18h lorsqu'il n'y a plus de piétonnisation il y a les voitures qui foncent bon ou alors on piétonnise tout Marie-Hélène Régnier voilà alors en ce qui concerne la vitesse excessive il y a des moyens techniques moi je ne suis pas pour une piétonnisation globale de tout le centre-ville qui est très étendu et je suis plutôt sur un partage piéton peut-être la journée et en fin de journée permettre aux véhicules de circuler moi ce que j'ai beaucoup entendu dans le cadre des portes-à-portes c'est pas la vitesse trop importante en centre-ville mais c'est plutôt sur d'autres quartiers d'autres avenues où il y a des jeunes ou moins jeunes qui s'amusent à faire du rodéo avec certains engins motorisés et là des craintes des habitants à ce sujet du bruit aussi de la pollution du haut bruit et c'est plutôt sur ces axes-là par rapport à tout ce qui nous a été dit dans le cadre des portes-à-portes que je voudrais travailler j'ai tout noté d'ailleurs et j'ai bien entendu les revendications des uns et des autres à ce titre Edgar Montagné alors un mot vraiment puisque vous êtes un peu en avance là effectivement l'insécurité routière fait partie de l'insécurité tout court et effectivement nous avons eu aussi des témoignages de rodéo motorisés du côté de l'aéroport par exemple pour citer un exemple d'autre part effectivement j'ai constaté comme vous tous des vitesses parfois excessives en centre-ville ce sont pour moi effectivement les plus dangereuses et il y en a des piétons bon il n'y a pas de miracle effectivement un peu plus peut-être d'ododane quelques radars sur les lignes droites et de présence policière et ça pourra peut-être régler ce problème Nouvelle pause sur 100% dans ce débat Carcassonne 2020 et on se retrouve dans quelques minutes sur 100% De retour pour le grand débat donc 100% l'indépendant Carcassonne 2020 avant le premier tour des élections municipales nous sommes avec les 7 candidats en lice pour la mairie de Carcassonne Marie-Hélène Régnier Xavier Bigot Christine Pujol Tamara Rivelle Edgar Montagnier Jean-Noël Crouzet et Gérard Lara pour animer ce débat donc Laurent Rouquette pour l'indépendant et on passe donc à notre quatrième thème Laurent on va parler donc fiscalité Oui c'est un thème que tous vous avez abordé à un moment donné ou à l'autre de la campagne un chiffre là aussi le taux de taxe foncière de Carcassonne qui est de 41,07% contre une moyenne pour les villes de la même strata qui est de 23,19% il faut préciser que ce taux n'a pas varié depuis 2017 qu'en 2016 votre municipalité Gérard Lara a baissé ce taux de 1,5% c'était la première fois au moins depuis l'année 2000 qu'il y avait une baisse de ce taux et en fait le taux de taxe foncière avait toujours augmenté jusqu'en 2009 où vous Gérard Lara avez décidé de geler ce taux et vous avez été suivi d'ailleurs par votre successeur à cette mairie qui n'a pas varié non plus un chiffre quand même pour montrer à quel point cet impôt est élevé pour la seule part communale la moyenne de la contribution par habitant à Carcassonne est de 537 euros alors que la moyenne nationale de la strata de ville c'est 335 euros donc ça fait une grande différence est-ce qu'il faut réduire les impôts la question est une tautologie mais comment le faire Jean-Noël Crouset c'est donc votre tour à nouveau de vous exprimer sur ce sujet bien sûr la fiscalité locale a bloqué le développement économique et social de notre ville ceci s'est présente depuis une trentaine d'années dont un de nos objectifs et une de nos priorités c'est la la baisse du taux au niveau du foncier mais la baisse du taux ne serait rien si à côté on ne neutralise pas les bases la valeur locative qui augmente en moyenne de 1,5% par an donc dans la baisse que nous mettrons en place progressivement pour arriver à 30% environ il y aura aussi la neutralisation de cette de cette valeur locative dont valeur locative neutralisée baisse ce qui nous a mais vous avez un pouvoir sur la valeur locative c'est pas l'état qui fixe ça c'est l'état mais on peut tout de même c'est pas l'état c'est le parlement mais on peut tout de même neutraliser cette augmentation en baissant d'autant le taux de la taxe foncière d'accord et votre objectif ? je vous l'ai dit notre objectif c'est d'arriver à terme à environ de 30% voilà par contre c'est vrai qu'un effort a été fait cette année par la municipalité en place en baissant de 1,5% mais si vous regardez à côté en termes de pouvoir d'achat comme les bases ont augmenté un petit peu le résultat n'a pas été tellement intéressant pour le porte-monnaie et les carcassonnés alors objectif 30% de baisse si vous êtes élu dans la mandature évidemment on débattra tout à l'heure des moyens que vous voulez mettre en oeuvre les uns et les autres puisque tous vous proposez des baisses d'impôts si mes souvenirs sont bons Xavier Bigot votre constat et puis votre objectif alors mon constat je pense qu'on le fait tous donc la taxe foncière est très élevée à Carcassonne notre objectif donc je ne donnerai pas un objectif chiffré parce que nous de toute façon c'est un la fiscalité c'est un ensemble déjà ce qu'on veut mettre en oeuvre au niveau de la ville et de l'agglomération peut permettre de faire des économies c'est quelque chose qui peut paraître anecdotique mais quand vous intervenez sur l'éclairage public vous mettez de l'éclairage qui consomme moins vous pouvez même réduire petit à petit l'éclairage public à certaines heures de la journée vous faites des économies la ville de Grande-Sainte dont le maire d'Amy-Karem était à d'autres meetings a fait des économies de 500 000 euros en faisant ça quand vous mettez des revêtements plus écologiques pour les trottoirs etc vous pouvez laisser passer l'eau vous avez moins d'entretien et ça se dégrade moins quand vous végétalisez la ville quand vous rénovez énergétiquement les bâtiments publics ça vous coûte moins cher vous faites des économies si on fait des économies on se dégage des marges de manœuvre on peut aussi baisser donc la fiscalité locale on peut aussi rendre plus attrayante la ville attirer de nouveaux habitants attirer de l'emploi et de l'activité économique et en attirant de l'activité économique vous avez des rentrées aussi de fiscalité ville et agglomération parce qu'il faut aussi l'avoir pensé ça au niveau de l'échelle de l'agglomération vous avez notamment plus de versements de transport qui vous permettent de mettre en place une politique de transport un peu plus ambitieuse donc on n'est pas je ne dirais pas moins de 30 on sera à 30 etc j'en sais rien je sais qu'on veut le baisser mais en ayant une logique d'ensemble et en agissant là sur les moyens sur lesquels on peut agir c'est-à-dire faire des recettes dans le budget et faire des activités un objectif précis d'un gagement chiffré sur la baisse Gérard Lara oui si j'étais Merlin l'enchanteur je vous dirais on va baisser à 30% je ne suis pas Merlin l'enchanteur je répondrai à monsieur Bigot l'électricité nous avons changé toute l'électricité tout le réseau public est en LED nous avons mis des compteurs intelligents pour tous les espaces verts on ne peut pas faire mieux on ne peut pas faire plus ça veut dire que le foncier ne peut pas baisser comment vous ne pouvez pas baisser le taux de la taxe foncière attendez attendez mais laissez-moi expliquer laissez-moi expliquer si vous me laissez le temps mais bien sûr bien sûr lorsque la droite est arrivée au pouvoir en 1983 le taux de l'impôt foncier était de 30,6% voyez très au-dessus de celui que vous évoquez tout à l'heure et en 1983 de 83 jusqu'à ce que je baisse de 1,5% le taux est arrivé à presque 42% cela veut dire que sur presque 30 années il y a eu 11% d'augmentation mais à côté de cela monsieur il y a eu l'attribution de la taxe foncière au conseil départemental et le taux du conseil départemental est de 30,6% c'est extrêmement important alors comment peut-on diminuer comment peut-on diminuer on va parler de la façon de diminuer on était sur les objectifs donc sur les objectifs est-ce que vous avez un objectif il est d'atteindre il est d'atteindre parce que nous avons nous n'avons pas fait des simulations calculées mais mis en place des pratiques et des techniques financières le taux que nous souhaitons atteindre à l'expiration des 6 ans est de 37% d'accord voilà Marie-Hélène Régnier sur la même sur la même tonalité quel est votre objectif j'imagine qu'il ait de baisser les impôts vous imaginez bien vous imaginez bien je crois que c'est une demande forte des carcassonnés on nous l'a énormément demandé dans le cadre des porte-à-porte qu'on a organisé il y a quelques personnes qui nous ont dit je veux bien payer une taxe foncière élevée mais je considère que je n'ai pas suffisamment de services en face mais globalement dans l'extrême majorité des cas on nous a dit la taxe foncière est trop élevée il y a quelques quartiers qui sont un petit peu moins impactés pour autant un objectif chiffré puisque c'est ça votre question je crois qu'il ne serait pas responsable de donner un objectif chiffré très précis dans la mesure où mandature de 6 ans c'est relativement long que nous ne connaissons pas forcément tout ce qui va pouvoir se passer au cours de cette mandature et je ne vous ferai pas une promesse que je ne serai pas forcément en mesure de tenir j'aime bien faire ce que je dis par contre mon objectif ça sera très clairement de veiller à ce que tout euro dépensé soit utilement dépensé à ce qu'on soit davantage dans la mutualisation des moyens notamment avec l'agglo puisque à mesure que les compétences de l'agglo ont augmenté et bien il eût été justifié on va parler de la façon dont chacun d'entre vous comptait baisser les impôts donc je compte je compte tout faire pour baisser les impôts j'espère de quelques points voilà je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'évoquer par exemple 10 points de baisse mais je ferai tout pour baisser les impôts Edgar Montagnier fiscalité étant notre deuxième priorité après l'insécurité donc c'est un sujet important nous nous souhaitions la baisser entre 3 et 4 points sur la mandature exactement voilà sur la première mandature donc l'idéal serait 4% et au minimum un minimum à 3 ce qui nous intéresse c'est les économies vous savez que le coût de fonctionnement de l'Amérique est de 70 millions d'euros donc nous pourrions déjà commencer à tout regarder tout comparer pour faire faire des économies donc que ce soit les contrats les prix en cours nous avons quand même des emprunts deux emprunts à taux variable deux emprunts à taux fixe qui ont un taux quand même assez élevé surtout au jour d'aujourd'hui où les taux d'intérêt sont extrêmement bas et historiquement bas et bien sûr voilà comme je vous disais commencer à faire des économies on est déjà dans les solutions Christine Pujo dans l'objectif de baisse d'impôt oui bon je pense que nous avons l'intention mais comme ça a été précisé aussi de baisser d'environ de 4 points c'est-à-dire aux environs de 37 et quelques pourcents enfin par rapport à 41 bon avec effectivement réduction des dépenses de fonctionnement mutualisation d'un certain nombre de services avec bon également avec la bio et puis des économies qui seront faites dans le cadre justement du développement durable que ce soit aussi bien au niveau des énergies que ce qui concerne le quotidien par exemple dans les bureaux le papier tout ça toutes les fournitures je pense qu'il faut être extrêmement vigilant justement avec les deniers des concitoyens et donc la question des réductions des dépenses c'est quand même quelque chose de très important alors moi je vous dirai pas exactement dans le détail parce que je ne sais pas mais ça doit être aussi un objectif il faudra que vous nous donniez des éléments de vos idées de baisse de dépense Tamara Rivelle un objectif pour la liste que vous conduisez oui un objectif parce que c'est un sujet très sérieux qui est attendu par beaucoup de carcassonnés qui paient une taxe foncière et des carcassonnés qui ont souvent des revenus très modestes donc que l'on habite quels que soient les quartiers l'attente est très très forte sur le sujet nous avons perdu 1000 habitants en 6 ans au profit non pas de lointaines communes mais au profit de la première couronne de carcassonne donc on va dire que des carcassonnés qui sont restés carcassonnés en proche périphérie parce que la moyenne des communes périphériques a un taux d'imposition de 33,35% et alors votre objectif c'est de revenir à celle-là ? nous sommes à 41,07% notre objectif va être très difficile d'atteindre la moyenne des communes périphériques mais par contre nous avons pour objectif d'arriver à 37,75% alors tiens commençons par vous puisque vous avez la parole comment on fait ? alors comment on fait ? on fait déjà des économies en interne s'il y avait une mesure quelque chose de clair qui puisse permettre d'expliquer aux électeurs ce que vous avez l'intention de faire pour faire des économies qui permettront de baisser la taxe foncière c'est un c'est plusieurs leviers on peut pas se rester sur une seule solution il y a les économies d'énergie que l'on doit faire au sein de la du fonctionnement de la commune ça c'est clair donc je rejoins tout à fait les propositions développées par monsieur Bigot parce que nous les partageons et nous les avons indiquées dans notre programme il y a la question de la mutualisation d'un certain nombre de services comme l'office de tourisme avec l'agglomération mais il peut y en avoir d'autres aussi comme la question de l'observatoire de la fiscalité comme la question de la gestion de l'urbanisme il peut y avoir un PLUI qui permette d'avoir après un service intercommunal qui permette de faire des économies d'échelle voilà donc ça c'est ça c'est des axes qui sont très importants et symboliquement sur la première la première année il y aura une baisse de 20% de l'ensemble des indemnités d'élus c'est assez symbolique mais c'est quand même 300 000 euros sur le mandat Gérard Lara comment vous atteignez l'objectif que vous avez fixé donc je le rappelle les deux 4 points 5 points c'est technique et facile à comprendre pas trop technique non mais justement c'est technique il faut parler technique je suis désolé nous sommes arrivés en 2014 60 millions de passifs de dettes nous sommes arrivés actuellement à 58 millions de dettes cela veut dire qu'annuellement on diminue le remboursement du capital le remboursement des intérêts et nous allons poursuivre ce désendettement cela veut dire que les intérêts que nous ne paierons pas nous les affecterons à la baisse des impôts ça rejoint au bout de 6 ans 37% si nous arrivons bien évidemment comme nous le souhaitons non pas à 57 millions 8 ou 58 millions aujourd'hui de dettes à 48 millions de dettes partant de là c'est technique mais ça se comprend très bien vous baissez les intérêts de la dette c'est à dire qu'on ne paie pas les intérêts de la dette dès lors qu'on ne baisse l'endettement on ne peut pas vous rembourser le capital plus les intérêts vous avez réagi tout à l'heure sur le personnel quand Edgar Montagnier a évoqué l'idée d'avoir moins d'employés municipaux vous avez réagi en disant que c'était pas possible mais oui parce que c'est le statut de la fonction publique moi j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir parfois dire mais écoutez dans un secteur on diminue la pression du personnel malheureusement c'est le statut de la fonction publique et puis quand j'entends qu'on dit on va diminuer les dépenses énergie etc mais c'est fait on ne peut pas faire mieux qu'on a fait on a remplacé toute l'électricité on a remplacé les systèmes d'arrosage donc après on m'a dit la mutualisation avec l'agglo le président banquier a commis une grosse erreur en disant que Carcassonne était une île une île oui au milieu de pouvoirs qui ne sont pas de la coloration politique de la ville il faut quand même aborder les choses de ta question moi je suis pour la mutualisation je suis pour la mutualisation alors on en parlait de l'office du tourisme tout à l'heure je n'ai pas voulu que l'office du tourisme devienne communautaire maintenant je suis pour pourquoi ? parce que l'on travaillait là pour obtenir les 47 critères permettant à la ville de devenir station de tourisme nous les avons obtenus au mois de novembre maintenant on est d'accord on va y aller Xavier Bigot un petit peu plus de détail peut-être par rapport à la façon dont vous comptez baisser les impôts même si vous en avez déjà un peu parlé comme je l'ai dit j'aimerais parler d'une chose quand même parce qu'on ne peut pas déconnecter aussi de ce qui se passe nationalement les collectivités bénéficient de dotation de l'état l'état depuis des années des années baisse les dotations des collectivités tout en continuant à de plus en plus décentraliser des compétences donc on nous demande de faire plus avec moins de moyens on nous fait les poches et en même temps nous dit faites-le Marie-Hélène Régnier vous dites non l'état ne baisse pas les dotations mais justement depuis qu'il y a eu un changement de gouvernement la machine s'est inversée et il y a eu un effort de fait donc je pense qu'il faut être objectif là sur la question et être un petit peu plus précis et les chiffres parlent pour nous oui je suis d'accord avec ce que dit monsieur Bigot et avec ce que dit madame Régnier effectivement depuis l'arrivée de Macron pour responsabilité nationale il y a une stabilité au niveau de la diminution de dotation globale de fonctionnement songez que Carcassonne en 2013 avait des dotations globales de fonctionnement de 9 millions 3 et aujourd'hui 5 millions 6 ça fait des sommes très importantes c'est à dire que d'une année sur l'autre avec la diminution ça fait 3 millions 5 mais si je prends 2013 à maintenant ça fait plus de 8 millions de pertes monsieur Crozet qui avait occupé des fonctions administratives à la mairie de Carcassonne vous confirmez cette tendance ? effectivement on ne peut pas la nier on ne peut pas nier l'évidence mais enfin je crois que on peut faire quand même quelques économies supplémentaires moi la mutualisation des services j'y crois beaucoup je crois énormément aussi aux des appels d'offres communs c'est quand même très important avec l'agglot et pourquoi pas avec d'autres collectivités vous savez quand vous commandez un photocopieur si vous en commandez 50 ou 100 ça vous reviendra moins cher que si vous en commandez 10 donc moi je crois que les collectivités locales doivent réfléchir ensemble et au delà de ce que je viens de dire il faut par rapport aux impôts aux impôts fonciers qu'il y ait bon le maire actuel parle de pâtes il faut qu'il y ait un accord avec toutes les collectivités locales sinon ça ne sortira pas cette cette mise en tente à Galoville est quelque chose qui a beaucoup été abordé pendant la campagne en tout cas la nécessité qu'elle travaille plus ensemble vous vouliez réagir là-dessus Tamara Rivelle je pense que Carcassonne ne peut plus vivre avec ce syndrome insulaire dans lequel elle s'est positionnée depuis depuis 6 ans je pense qu'il y a un travail main dans la main à avoir avec l'agglomération parce qu'une ville sans train doit être le moteur du développement de tout un territoire mais quand il y avait la même couleur politique à l'agglomération et à la ville est-ce que ça marchait mieux ? écoutez en 4 ans je pense qu'on n'a pas effectivement eu la possibilité d'avoir des résultats efficients parce qu'il faut aussi du temps il faut travailler dans la continuité donc quand après il y a une structure qui se met en place et qui contre on ne peut pas avoir les mêmes dynamiques donc là je suis vraiment dans la logique d'un travail main dans la main avec l'agglomération mais aussi après lancer des partenariats avec la région pour que l'on puisse arriver à avoir un développement économique et un soutien au développement économique efficient mais aussi avec le département et avec l'Europe solution Christine Pujol pour baisser les impôts en fait comment ? oui on a aussi on n'a pas du tout parlé du fait que nous devons renégocier le pacte fiscal et financier avec l'agglomération et parce que quand ça a été mis en place je crois que c'était en 2013 il n'y avait pas du tout 2016 il n'y avait pas suffisamment d'antériorité pour savoir quels étaient véritablement les montants des dépenses que l'on enfin que faisait la ville par rapport aux autres communes enfin etc donc c'est prévu je crois que c'est très important parce qu'il y a vraisemblablement des disparités on a noté par exemple au niveau du théâtre municipal qui est le théâtre qui bénéficie à l'ensemble des communes de l'agglomération on s'en est aperçu parce qu'il y a des gens qui ont des abonnements et je ne suis pas certaine que dans les charges que paye la ville à l'agglomération on en est tenu compte donc ça c'est un travail qui je pense sera mis à l'ordre du jour en 2020 et qui me paraît très important et ensuite effectivement les solutions qui ont été annoncées de mutualisation de commandes enfin par rapport à l'agglomération etc et même sur certains services avec justement négociation avec le personnel pourquoi pas bon ça peut aussi être possible et puis voilà j'avais quelque chose on va passer donc à Edgar Montagnier et à ses solutions pour baisser les impôts donc on m'a prêté des propos que je n'ai pas tenus à savoir le souhait de licencier des fonctionnaires je sais très bien que ça ne se fait pas comme ça il est hors de question d'aller dans ce sens j'ai simplement proposé effectivement un non-remplacement à départ la retraite jusqu'à équilibre voilà ça c'est pour concernant les 200 emplois de trop à Carcassonne à la municipalité d'autre part vous avez donné un chiffre là comme si de rien n'était combien vous considérez qu'il y a d'emplois de trop à la mairie de Carcassonne alors sur les villes équivalentes au nombre d'habitants et 200 alors continuez sur vos solutions pendant que je recherche le chiffre je vous en prie donc d'autre part après comme j'ai déjà dit il faudra remettre en question les contrats en cours qui seront à renégocier et aussi qui correspondent au coût de fonctionnement de la ville qui est de 70 millions d'euros et d'autre part ces emprunts qui sont quand même assélués parce que nous avons deux emprunts fixes à un taux quand même assez important de 4,56 ce qui est quand même assez élevé sur 3 millions d'euros et 5 millions d'euros et après deux emprunts à taux variable ce qui est insensé je trouve de nos jours d'avoir comme emprunt alors juste un mot par rapport aux employés municipaux Carcassonne à 45 800 habitants compte 898 équivalents en plein c'est un taux de 19,5 pour 1000 habitants et c'est dans la moyenne nationale de la strata qui est de 19,6 pour 1000 habitants et pourtant il est bien immunéré qu'il y a 200 emplois de trop par rapport aux municipalités qui valent un nombre d'habitants c'était juste le taux national Monsieur Lara on vous voit souffler pardon on vous voit souffler Monsieur Lara quand vous écoutez les propos de Monsieur Montagnier non j'écoutais Monsieur Montagnier c'est très intéressant ce qu'il dit sauf que nous sommes dans la strata et je tiens à dire qu'il faut que tout le monde sache que nous ne nous remplacons pas tout départ à la retraite le principe c'est d'ailleurs dans toutes les collectivités territoriales remplacement un pour deux parce que tout le monde se rend compte que ce soit Carcassonne que ce soit l'agglomération que ce soit les autres villes le problème la charge du personnel est énorme est énorme parce qu'il y a le personnel il y a également les charges qui sont très très importantes donc je crois qu'au niveau du personnel il n'y a pas de miracle bon c'est comme ça quand on arrive aux affaires si vous arrivez aux affaires vous verrez c'est comme ça j'ai pris les affaires avec le personnel tel qu'il était on ne va pas licencier parce qu'il est là quand on arrive il faut quand même être logique et lucide ensuite quand on départ à la retraite cette année vous voyez il y a 14 départs à la retraite il y aura environ 6-5 remplacements on dirait ça ne fait pas énorme au niveau du budget mais c'est déjà une tendance l'année prochaine il y aura davantage départs à la retraite donc pareil on diminuera mais c'est comme ça que chacun puisse s'exprimer justement sur cette question des emplois à la mairie de Carcassonne est-ce qu'il y en a trop pas trop ? Monsieur Crouzet trop ils sont là il y a une erreur qui a été faite lorsque certaines compétences de la ville sont parties à l'agglom je pense par exemple à la lecture publique ce moment là au lieu de faire basculer une trentaine d'employés municipaux à la communauté d'agglom on a donné le choix au personnel de choisir bien entendu tout le monde a eu peur et rester à la ville pour nous il a fallu qu'on gère j'étais à ce moment là des GGS à la mairie il a fallu recaser 30 personnes de la lecture publique dans d'autres services mais 30 personnes on les a toujours par contre la communauté d'agglom elle a embauché 30 personnes de plus voire 40 voire 50 donc si vous voulez on n'a pas réussi le bon tournant au niveau du passage des compétences au niveau de la communauté d'agglom je pense qu'à ce moment là on aurait pu faire quelques efforts supplémentaires pour pour faire passer davantage de personnel avec les compétences comme nous le demande la loi d'ailleurs en un mot monsieur Bigot je pense que la grande majorité des fonctionnaires ont le sens de l'intérêt général et du service public après le nombre je pense que ça dépend aussi de ce qu'on leur fait faire et si on fait un tournant écologique au niveau de la ville je pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire en plus qui n'ont pas été faites et donc ça pourra donner aussi d'autres possibilités d'autres ouvertures pour que ces agents qui sont je pense très motivés ont envie de travailler et de rendre service à leur ville voilà donc je pense qu'on a beaucoup tapé là sur les agents municipaux je pense qu'ils sont là et ils ont envie de bien faire et donc il faut leur donner les moyens et leur donner envie de bien faire Madame Régnier un mot alors dans le budget de fonctionnement de la ville de Carcassonne la part qui est dédiée au traitement des employés municipaux est quand même élevée au-delà du ratio dont on parlait tout à l'heure il y a cette question-là je pense que tout départ ne doit pas forcément être remplacé par contre il y a une évolution dans les méthodes de travail qui font que on doit pouvoir travailler de façon plus efficace avec des outils plus modernes aussi et je compte non seulement sur la mutualisation avec l'agglo comme on a parlé tout à l'heure avec peut-être encore des pistes effectivement sur l'énergie sur les bâtiments etc alors je tiens à dire qu'il est très important pour la ville de Carcassonne d'accueillir davantage d'entreprises davantage de familles pour qu'effectivement l'assiette de l'impôt soit mieux répartie plus il y aura de cotisants plus facilement on arrivera à baisser les impôts un mot monsieur Régnier un mot chacun vraiment sur monsieur Montagnier excusez-moi monsieur Montagnier excusez-moi donc en un mot sur les emplois donc à la mairie de Carcassonne oui ben je pense que tout a été dit mes adversaires politiques confirment donc bien ce que je dis qu'il faut non remplacer certains départs à la retraite donc ça va dans ce sens effectivement comme a dit madame Régnier il faut attirer des familles et des gens avec un PIB assez intéressant pour justement baisser cette fiscalité et élever le niveau financier de la commune madame Pujol oui en ce qui concerne le personnel bon c'est vrai qu'il faut qu'il y ait davantage qu'il y ait une politique d'urbanisation qui soit plus plus active pour justement avoir davantage de personnes et payer un petit peu moins alors moi je reviendrai sur la mutualisation quand on a parlé je vous donnerai un exemple j'ai toujours dit que je souhaitais que l'office de tourisme de Carcassonne reste enfin reste avec et qu'il n'était pas question de s'associer à l'office de tourisme communautaire en fait ce qu'il faut souhaiter je me suis certainement mal exprimé c'est que la présidence de l'office du tourisme de Carcassonne doit être à la ville de Carcassonne moyennant quoi c'est la ville centre la ville centre avec la cité de Carcassonne et la politique touristique qui sera menée par l'office du tourisme Carcassonne et l'office communautaire aura des conséquences sur l'ensemble du territoire de l'agglo voilà comment je le conçois très vite pour finir le personnel dans une commune c'est un élément déterminant de la vitalité d'une municipalité et avec ce que l'on nous renvoie comme difficulté de condition de travail au quotidien je pense que l'impératif que nous avons à faire dans les mois qui viennent c'est effectivement de travailler en écoute en concertation avec les personnels avec les organisations syndicales pour qu'il y ait une efficience la mise en place de formations adéquates en fonction du service public que nous devons rendre à la population je voudrais les remercier parce qu'ils font un travail délicat au quotidien et c'est eux qui sont souvent en relation directe avec les critiques qui émanent envers la municipalité merci c'est le moment de refaire une nouvelle pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce débat Carcassonne de 1200% l'indépendant de retour sur 100% pour le grand débat Carcassonne 2020 100% l'indépendant avant le premier tour des municipales avec les 7 candidats qui briguent la mairie de Carcassonne Xavier Bigot Tamara Rivelle Gérard Lara Jean-Noël Crouzet Edgar Montagnier Marie-Hélène Régnier et Christine Pujol à mes côtés Laurent Rouquet pour l'indépendant Laurent il va être temps de conclure à présent Et nous avons demandé à chacun des candidats de répondre à la question toute simple pourquoi voter pour vous ? pas vous pourquoi voter pour vous ? Jean-Noël Crouzet c'est à vous de commencer pour l'ordre du tirage au sort Un homme politique du chevalier au doigt candidat à sa succession avec comme slogan de campagne bien vivre à Carcassonne la question que je pose aujourd'hui est-ce que nous vivons bien dans notre ville ce qui me concerne je pense que non et mes rencontres pendant toute cette campagne dans le porte-à-porte vont dans le même sens J'aspire à un changement profond que seule ma liste priorité Carcassonne à politique et citoyenne la seule liste à politique et citoyenne est à même de nous apporter En clair les Carcassonnaises et les Carcassonnais auront le choix les 15 et 22 mars prochains lors des élections municipales entre la continuité du passé source d'échec évident et de promesses non tenues et le futur porteur de projet et réaliste pour notre ville J'ai réuni autour de moi une équipe jeune, dynamique composée de gens vrais simples de personnes du quotidien Ils sont cadres de santé enseignants, commerçants artisans, étudiants, retraités Comme moi ils sont habités par un seul projet prendre en charge leur destinée celle de Carcassonne plutôt que de subir le jour autoritaire des partis politiques et des ambitions personnelles Je saurais mettre à contribution mon expérience professionnelle pour initier la bonne dynamique et tirer notre ville de l'ornière Mon programme s'articule autour de plusieurs points fondamentaux l'économie, la fiscalité, la sécurité l'éducation, l'environnement la culture, le sport que les Carcassonnaises et les Carcassonnais on peut découvrir dans leur boîte aux lettres Loin des promesses et les chants de la campagne forcément intenable je suis comme mes colissiers résolu et déterminé Je vous donne rendez-vous le 15 et le 22 mars prochain pour une occasion unique donner en fait à Carcassol l'élan qu'elle mérite et que nous appelons tous de nos voeux Xavier Bigot Écoutez, si le 15 mars et le 22 mars vous voulez une équipe qui mette en place un projet citoyen c'est-à-dire un projet qui vous donne la possibilité de participer aux décisions d'agir qui vous met à disposition des outils comme les budgets participatifs les votations d'initiatives citoyennes c'est-à-dire qui vous redonne le pouvoir dans cette ville mais votez Carcassonne citoyenne écologique sociale si vous voulez une équipe municipale un maire qui mette en place une réelle transition écologique et qui prenne enfin conscience qu'on ne peut plus attendre aujourd'hui en matière d'écologie d'alimentation bio de mobilité douce de rénovation énergétique de création de filières économiques sur les filières qui créent de l'emploi durable de qualité autour de l'écologie votez Carcassonne citoyenne écologique et sociale si vous voulez une ville qui prenne en compte la précarité les difficultés économiques de nombreuses personnes dans cette ville qui créent des conditions d'envie ces gens ont envie de quelque chose et parfois expriment mal leur envie parfois par la violence si vous voulez une ville qui soit à la hauteur de cette justice sociale votez Carcassonne citoyenne écologique et sociale si vous voulez une ville du bien vivre en commun de la culture pour tous du sport pour tous d'une accessibilité de la ville pour tous d'un bien vivre tous ensemble votez Carcassonne citoyenne écologique et sociale voilà j'aurais pas d'autres mots ce projet il est fait pour vous on l'a écrit avec vous on l'a porté avec vous et on continuera à le mettre en oeuvre avec vous monsieur Lara pourquoi voter pour vous si j'étais prétentieux et si je faisais de l'humour je dirais parce que je suis le meilleur mais je suis ni prétentieux et je n'ai pas trop d'humour votez pour nous pourquoi ? parce que quand j'ai été élu en 2014 j'ai été élu sur un programme dont 90% des projets ont été réalisés cela signifie de manière simple et cohérente que ce que je promets je le fais et nous avons transformé la ville alors certes j'ai tout entendu à l'occasion de ce débat c'est tout à fait normal c'est un débat démocratique mais ma position et mon point de vue n'a rien à voir avec ce que j'ai entendu les Carcassonneux me disent que la ville a changé que la ville s'est embellie que la ville progresse que la ville devient belle dont je le crois j'ai tendance à le croire mais il y a beaucoup de travail à faire c'est la raison pour laquelle nous souhaitons transformer la ville et poursuivre la transformation de la ville notre programme les Carcassonneux l'ont lu vous l'avez lu vous même c'est un programme qui est cohérent qui est clair qui est précis qui est chiffré qui ne laisse pas de doute sur sa réalisation donc très honnêtement si l'on veut poursuivre et continuer à transformer la ville il faut voter pour nous sinon écoutez c'est pas compliqué on votera pas pour nous d'autres prenons notre place et puis voilà c'est aussi simple que ça Madame Régnier pourquoi voter pour vous ? Le 15 mars prochain les Carcassonaises et les Carcassonais auront un large choix pour cette élection municipale 2020 il y a 7 listes qui se sont présentées ce qui est un symbole de vitalité démocratique mais qui vous oblige aussi à réfléchir et à vous demander en conscience quel avenir vous voulez pour notre ville notre ville a perdu des habitants notre ville a un taux de chômage élevé notre ville fait peu de place aux jeunes et pour autant notre ville a des atouts énormes c'est une ville magnifique avec un patrimoine bâtie exceptionnelle et qui est idéalement placée géographiquement pour se développer je mettrai l'accent sur l'emploi mais aussi sur les jeunes l'équipe qui se présente à vous le 15 mars prochain est composée de gens intègres compétents et de beaucoup de jeunes parce que nous voulons que cette ville fasse une place importante à ces jeunes ce qui fait aussi plaisir aux aînés sans les oublier Diderot a dit que les hommes lisent des livres mais que les femmes lisent dans le grand livre de la vie et je crois qu'il est important pour les carcassonaises et pour les carcassonais d'avoir une équipe proche et d'avoir un maire qui n'opèrera aucune discrimination entre les carcassonais qu'ils habitent carcassonne depuis 6 mois depuis 3 ans depuis 15 ans ou qu'ils y soient depuis toujours je veux être le maire de toutes les carcassonaises et de toutes les carcassonais j'ai en tête tout ce que vous m'avez dit dans chacun des quartiers que nous avons sillonné et je serai un maire de proximité je vous donne rendez-vous le 15 mars prochain mon bulletin de vote c'est celui qui est le dernier sur la table le numéro 7 celui d'un célèbre agent secret vous ne l'oublierez pas j'en suis sûr vous le prendrez avant de passer à l'isoloir je compte sur vous parce que vous vous pouvez compter sur moi merci à tous monsieur Montaigne et pourquoi voter pour vous ? alors voter pour la liste rassemblons carcassonne qui il faut le rappeler est soutenue par le rassemblement national mais aussi par Robert Ménard le maire de Béziers ainsi que par Thierry Mariani le président de la droite populaire c'est voter pour une liste qui représente vraiment l'ensemble de la société comme on s'appelle la classe moyenne donc à divers divers âges divers professions et c'est voter pour quelqu'un qui se battra premièrement pour l'insécurité deuxièmement pour baisser la fiscalité et troisièmement pour sauver ce centre-ville et enfin avoir un tourisme à la hauteur et digne de cette ville qui comme a été dit a un patrimoine exceptionnel madame Pujol oui alors moi je dirais bon tout d'abord je voudrais enfin je me suis engagée parce que depuis enfin un certain nombre d'années j'ai et notamment ces six dernières années j'ai éprouvé un sentiment de mépris d'isolement il est impossible à l'heure actuelle de s'exprimer auprès de la mairie de Carcassonne personne ne vous écoute vous demandez en rendez-vous vous l'avez ou vous ne l'avez pas donc cette proximité que tout le monde réclame cette participation citoyenne que tous les habitants réclament elle n'y est pas à Carcassonne il y a un isolement que ce soit prenez les hameaux les quartiers et bien et toute toute la ville enfin en tous les cas d'un grand nombre d'habitants ils se plaignent du manque de contact de dialogue d'échange de concertation sur tous les dossiers vous êtes informé que quelque chose va se passer quand la la chose va se mettre en place et je crois qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'inadmissible pour les citoyens les citoyens ça a été dit ils veulent participer à la vie active de la cité et moi ce que j'apprécie dans la politique justement c'est le contact avec les citoyens le maire représente l'ensemble des citoyens c'est la vie de la cité qui est en cause et s'il n'y a si il n'est question que de gestion bon à ce moment-là on peut prendre des fonctionnaires ou je ne sais trop qui des technocrates il y en a à l'appel en France je pense que le maire de Carcassonne doit être un interlocuteur présent toujours prêt à recevoir ses administrés quel qu'il soit quel que soit le quartier et aujourd'hui je constate amèrement que cette ville est fracturée vous avez le quartier prioritaire du centre-ville et puis vous avez les quartiers périphériques tout est fait pour les isoler donc moi je souhaite je suis pour la participation citoyenne et la proximité du maire qui est l'interlocuteur principal pour les administrer et pour résoudre les difficultés de la ville donc je souhaite représenter la ville dans ce sens-là et c'est le sens de l'autre choix et de l'ensemble de mes colistiers et vous aurez gardé une grosse avance sur tout le monde jusqu'à la fête finalement Tamara Rivelle à vous Madame Rivelle pourquoi voter pour vous dimanche le 15 mars prochain dans 4 jours les Carcassonais feront un choix déterminant pour l'avenir de notre ville un choix qui permettra sans aucun doute de tourner le dos au passé et de construire cet avenir que nous souhaitons partager avec le plus grand nombre une ville d'initiative citoyenne où chacun aura la possibilité de s'exprimer sur les projets du quotidien ou sur les projets structurants une ville solidaire respectueuse de chacun pour que l'on puisse cheminer dans sa vie de la petite enfance jusqu'au grand âge dans le respect quotidien avec des logements partagés avec des cantines partagées où des enfants pourront œuvrer et grandir en toute sérénité devenir des citoyens éclairés ouverts à une culture créative une ville qui prenne place et qui soit le cœur battant de l'Occitanie voilà je je pense que ce rendez-vous sera très important et j'invite les Carcassonais à accompagner cette énergie nouvelle que nous avons engagée depuis plusieurs plusieurs mois avec les citoyens avec l'ensemble des contacts que nous avons eus sur le terrain avec cette co-construction que nous continuerons au lendemain du 22 mars je vous remercie alors c'est la fin de ce débat chacun a pu conclure voilà Carcassonne 2020 100% l'indépendance ce sera retrouvé demain matin dans les colonnes de l'indépendant Laurent absolument et des extraits également dans les infos sur 100% dès 7h donc demain matin 1 de l'indépendant C'est parti.